J'espère que vous allez bien. Dans Pokémon, le soir tombait à partir de 18h à l'époque de horaire agent de mémoire. Voilà, donc on est bonsoir. On n'est pas bonjour. Bon, les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une bouchée d'air frais si je puis dire. Quelque chose de nouveau finalement. J'ai trop peur d'aller sur... J'ai trop peur qu'il y ait des images qui popent et qui nous spoilent. Vraiment, j'ai réellement peur de me gâcher le scénario d'une manière ou d'une autre. Mais on se retrouve aujourd'hui pour le fabuleux, le magnifique, l'incroyable 13 Sentinels Aegis Rim. Le jeu a été encensé par je ne sais plus quel grand mangaka pour son scénario. Donc quoi, le scénario serait incroyable. C'est un jeu Vanilla Ware. Comme vous le savez, les jeux Vanilla Ware, c'est des jeux qui, en termes de direction artistique, sont incroyablement beaux. Ils sont magnifiques et ce, pour tous les jeux Vanilla Ware, même les plus nuls comme... Comment il s'appelait ce jeu avec une petite sorcière qui avait un... En fait, c'était un jeu de Tower Defense avec une petite sorcière sur PS2. C'était vraiment pas très intéressant. Bref, mais la déa était bien. Donc voilà. Donc ils font des bons trucs à Vanilla Ware. Et voilà, on se retrouve aujourd'hui sur leur dernier jeu. Le premier vrai jeu conçu de A à Z pour une console de salon. Si on ne prend pas en compte... Non, si, même dans le sens... Parce qu'en fait, si je dis conçu de A à Z, c'est dans le sens où Dragon's Crown, il était aussi conçu pour la Vita. Pas à 100% pour la PS4. Et Odense Fair, le remake, j'ai un doute. Est-ce qu'il était sorti sur Vita ou pas ? Bon, bref, on s'en fiche. Dans tous les cas, ça ne change pas grand-chose. Là, en tout cas, ce très Sentinels Aegis Rim n'est sorti que sur PS4. Et bon sang que je suis intrigué. Je veux savoir ce qu'il en est. Je veux savoir ce que le jeu vaut. Je veux connaître son scénario. Il paraît du coup que si on... Si on n'a jamais vu ce que le jeu a nous offre en termes de scénario au préalable, c'est vraiment une belle découverte. Regardez, c'est des novices sur Pathfinder. Oh, regardez, enfin, à quoi ressemble 13 Sentinels. Oui, il est sorti sur Vita. Ah, il est sorti sur Vita. Merde. Bon, bah, 13 Sentinels, c'est vraiment le premier jeu officiel de Vaniour à vraiment penser à 100% pour la console ou une console de salon. Après, ça ne change pas grand-chose en soi. Mais, franchement, ça y est, on y est, les gens. Donc là, on ne va pas se mentir. Ça va être des streams. Parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il y en aura plusieurs. Ça va être des streams un peu spéciales. parce que 13 Sentinels, en fait, c'est du full scénario. Salut, Suma Okami. Okami. C'est du full scénario. Alors, on ne va pas se mentir, les gens. Quand je vais lancer le jeu, c'est comme si on regardait un film. Il y aura des phases de gameplay, mais le gameplay est très léger dans le jeu par rapport à tout ce qu'il y a comme consistance à lire. C'est un jeu à lire. Il y a beaucoup de dialogue. C'est un visual novel, concrètement. Et il paraît qu'il est bien. Il paraît que les persos sont cools. Je suis ultra intrigué. J'ai hâte. Donc, voilà. Il faut se dire une chose. C'est que là, le premier stream, il y aura peut-être un tout petit peu de monde. Plus que pour le prochain. Mais les prochains, ouais. Si vous ratez les premiers, je ne sais pas si ça aura grand intérêt de venir. Parce que vous risquez juste de vous spoil en ayant raté des éléments. Après, libre à vous de faire comme vous le sentez. En tout cas, j'ai hâte de jouer au jeu. Je bois un coup et puis on y va. On compte sur toi pour la lecture. Ah non, non. Mais c'est doublé en japonais. Donc, je compte sur vous pour lire. Surtout. Moi, je vais lire. En tout cas, mais dans ma tête. Mais ce sera doublé en japonais. Franchement, j'ai hâte. Je veux. En fait, j'attends qu'une chose là. On n'a pas commencé le jeu. Je ne connais même pas encore exactement l'univers. Je sais juste qu'il y a des gros robots. Je veux juste connaître les révélations. Tu dois doubler en français. Non, non, non. Allez, hop. Bon, les gens. Écoutez, c'est parti. 13 sentinelles. Profitons du jeu tous ensemble. Vous me direz si le son du jeu est trop faible ou trop fort sur le retour. Et je compte sur vous. On est parti. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Qu'est-ce qui se passe ? Non, je ne sais pas. Mais à chaque fois que je lance un jeu en stream, je me fais baiser par... Non, c'est bon. Ouh, on ne sera pas fait baiser par les mages pour une fois. On ne sera pas fait baiser par les mages. Pardon. MDR. Non, mais c'est bon. À chaque fois que je lance un jeu, j'ai des mages. Dommage. Non, non, non. HOTLUS Je vais HOTLUS Oh, j'ai hâte. Je suis intrigué, je t'ai ouf, j'ai trop hâte. Rien que là, c'est super beau. Rien que là, c'est magnifique. Franchement, rien que là, la DA, le visuel, l'ambiance, c'est... On va voir. J'espère que ce n'est pas un délire trop post-apo. Vous savez que moi, je n'aime pas trop tout ce qui est post-apo. Mais... Ça a l'air ouf. Ça a l'air franchement ouf. Bon bah les gens, c'est parti. On se lance dans le scénario. Ma chaise est un peu basse. Non, attendez. Ok, on est bon. C'est parti. 13 Centinelle et Gui Stream. Découvrons ce jeu ensemble. Alors, choisir une langue audio, la langue peut être modifiée. Bon, des fois, je vous laisse le choix, anglais, japonais, anglais, japonais. Alors, j'ai vu sur Twitter qu'apparemment, le casting, que ce soit le casting japonais ou que ce soit le casting anglais, ils ont pris vraiment des mastodontes du doublage. Vraiment, dans les deux langues, il y a des noms de renommées dans leur pays d'origine en termes de doublage. Ils sont très connus. Alors, généralement, je vous laisse le choix. Est-ce que vous voulez anglais ? Est-ce que vous voulez japonais ? Là, vu que c'est un jeu que je n'ai jamais fait, qui est purement japonais et pensé à la base, et même qui est dans un délire japonais, ça se passe au Japon, on ne va pas chipoter, on va prendre le doublage japonais. Et puis, voilà, c'est parti. Ça commence cash. Ça commence cash. Ah, je suis à fond dedans, allez hop, c'est parti. Vous me direz tout pour le son. Oh, l'ambiance elle est folle. L'ambiance visuelle, elle est dingue. C'est une magical girl des mecha. Tiens, mais c'est vraiment ça en plus. Oui, c'est une peau orange. Bonjour. Oui, c'est une peau orange. Je suis toujours là, vu que ça se passe au Japon, j'ai vraiment plus envie de rester sur le doublage japonais. Ah, ils sont tous nus dans les robots. Ça, c'est un détail important apparemment. Putain, le jeu, il va commencer cash par le gameplay, n'empêche. Ah, il y a des voyages dans le temps. Donc, de ce que j'ai compris, enfin de ce qu'on m'a expliqué en tout cas, le gameplay c'est du tower defense en fait. Et tant mieux parce que j'adore les tower defense. On dirait pas, mais c'est un genre de jeu que je trouve génial. Après, on verra comment ça se passe. Ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais c'est ce qu'on m'a dit en tout cas. C'est normal, c'est déjà le bordel. Ah oui, ça commence, c'est cash. Ça commence cash. Mais en gros, on vient juste de lancer le jeu. Concrètement, de ce qu'on comprend, le topo, c'est qu'on a des gens qui doivent combattre des kaijus avec des gros robots. Et les kaijus, c'est des monstres japonais qui... Bah, dans Godzilla, c'est des kaijus par exemple. Ah, c'est le bordel. Il est dit, on est déjà dans One Piece. Alors, attaque. Pour contrôler tes pilotes, déplace le curseur sur un pilote et sélectionne-le avec croix. Ok, donc jusque-là, c'est un peu tactical. Dans le menu, sélectionne action avec croix et détruire l'ennemi en utilisant les canons automatiques des bras. Ok. Donc je suis libre, j'ai tout mon temps. On n'est pas pressé. Ah si, si, on est pressé en fait. Action. Canon des bras. Ok, il faut que je sélectionne les ennemis. Je peux toucher les deux en même temps, d'accord. Ah oui, donc c'est un... Ah, attendez, on s'est un peu foutu de moi. Ok, c'est un tour de defense, mais en temps réel. Ah, ça par contre, ça change tout. Autant le tour de defense, je trouve ça cool. Autant en temps réel, je trouve ça ultra oppressant. Mais non, c'est méga oppressant. Genre en fait, je devrais réfléchir super vite. C'est atroce. Non, j'ai peur maintenant, j'ai peur de faire des conneries. J'ai trop peur, je vais faire de la merde. Bonsoir, je viens pour dire que j'adorerai ce jeu. Bah, moi je le commence à Venturi, j'espère que je l'adorerai aussi. Déjà, la DA est incroyable, mais en même temps c'est du Vaneware, donc c'est pas incroyable. Sélectionne action et détruire l'ennemi en utilisant les lances roquettes multiples. Ok. Ajuste la porte d'attaque avec le bouton pour déplacer le joystick, pour sélever l'ennemi. Ok, d'accord. Action. Le lance roquettes multiples. Donc là, je sélectionne l'ennemi. Ok, c'est tranquille. Ouais, c'est stylé, c'est un peu une sorte de tower defense plus. C'est la platine très facile. Oui, alors ça, je me suis renseigné dessus direct. Juste voir si elle est trop offert à table et il n'y en a pas. C'est drôle, la pose du garçon dans le robot est moins... Et moins sensuelle que celle de la fille. Tiens donc, tiens donc, quel était l'objectif ? Par contre, là, il me balance tous les personnes d'un coup. Ça va être chaud de se souvenir de tous les noms. Alors, sélectionne action, puis point lourd. Ok. Action, point lourd. On attaque direct. Ok. Donc, ça rend le tuto. S'il n'y a que ça à savoir, c'est tranquille. Il arrive quand, Godzilla ? Ah, bah ça, c'est une très bonne question. Il arrive quand, les argent ? Il y aura sûrement des équivalents, ne vous inquiétez pas. Il sera désormais disponible pour Juro Kulabe. Donc, apparemment, de ce que j'ai compris, dans le jeu, tu joues chaque personnage, chacun leur tour. Tu as vraiment les scénarios des persos que tu fais dans un peu l'ordre que tu veux, je crois. Donc, on va commencer par lui, écoutez. Sauvegardons. Metacredis doit être la thune. La petite thunasse, là. Ok, on va prendre ce fichier-là et c'est parti. C'est quoi le manuel ? Non, pas le manuel, pas bon. Attends, les options, juste. Le son du jeu est bien. Osef, il y a l'histoire des mecs. On voit les meufs. Les meufs d'une dans un récap. Ah, bah, on n'y est pas encore glissé, malheureusement. Ça viendra, t'inquiète pas. Défilement auto avec... Défilement auto, j'hésite à le retirer. Je pense que je vais le retirer. Vitesse des dialogues, on va laisser comme ça. Commande dépensée, joystick droite. Quoi ? La commande dépensée ? Le style graphique me fait penser à Odense Faire. Ouais, c'est par les mêmes développeurs. C'est Vany Awer. Salut, Kaichira. Comment ça va ? Bah, ça va et toi ? Touche directionnelle. Mot-clé, déplacement. Poste des films rapides. Image d'intro. Écoutez, je pense qu'on va rien changer. Sauveur d'auto en laisse. L'angle des voix. Écoutez, tout me paraît bien. Bah, on y va, c'est parti. Allons dans le scénario de Jurokura B. Yoshi. Aïmash. Jurokura B. Alors, quelques jours plus tôt dans la classe 1B. Au lycée Sakura. Oh, mais c'est tellement beau. Mais c'est tellement beau. Oh, mais c'est ouf. C'est tellement joli. Je trouve ça ouf. En vrai, ça me fait presque mal au cœur qu'un jeu aussi joli se soit limité à un jeu scénarisé. Genre, j'ai envie de jouer. J'ai envie de courir avec les persos. Je sais pas, faites-moi un jeu d'action plateforme. Vraiment, je trouve ça magnifique. J'ai pas envie que ce soit juste un visual novel. Je veux jouer. Alors, quoi pour la directionnelle pour se déplacer, parlez aux gens. Bon, là, on peut un peu se déplacer. Mais c'est pas comme ça que je veux. Le jeu est stylé. Dommage pour le post-apo. Ouais, le post-apo, c'est pas trop mon kiff. Mais bon. Surtout qu'en vrai, même le délire, il y a des kaijus et des aliens. Ça, c'est typiquement un délire purement japonais auquel j'accroche pas de base. Donc, j'attends de voir, en fait, qu'est-ce que le scénario va raconter, vu qu'apparemment, il est ouf. C'est parti. Et j'espère que je m'attacherai au personnage et que je les apprécierai. Alors, on va voir notre petit Kiyutachiba. C'est la dépression, ça. C'est la dépression. Ah, mais il porte des vans. Notre pote, il porte des vans. Quand le personnage découvre un nouveau sujet, ou personnage, il l'enregistre comme mot-clé. D'accord. Ah, c'est comme dans FF2. On peut utiliser des mots-clés pour réfléchir. Ah non, c'est pour réfléchir, juste. Ok, donc c'est notre copain qui fait tout le temps des blagues. Donc, en gros, si c'était une salle de classe qui nous représentait, ce serait moi, le copain qui fait des blagues. Par contre, moi, je parle pas de film. Je suis le seul à pas trouver ouf. Ils ont juste boosté les musulmans. Bah, en fait, c'est joli graphiquement en termes de dessin. Et après, oui, ils ont clairement mis sur After Effects les effets à fond. Mais moi, je trouve que le rendu est joli. C'est pas I2, tu vois. J'aime bien le rendu visuel. On peut pas parler à notre ami qui s'est endormi ? Oh, oh là là. Dommage. On doit reparler à Shiba ? C'est dommage, on peut pas parler à toute la classe. Bah, en même temps, si c'est un film d'une heure, voire même deux heures, ça serait hier dans une soirée, quoi. Ce serait clairement pas moche, ouais, mais c'est plus artificiel que beau. Bah, on va dire qu'en termes de... En vrai, tu vois, bon, tu me dirais des montages sur Internet. C'est vrai que c'est... Mais en termes de jeux vidéo, moi, j'aime bien. En termes de jeux vidéo, c'est pas non plus commun. Ajoute cassette vidéo dans tes pensées. Clé. On peut utiliser un mot-clé sur nos amis. Alors, on va lui parler de la cassette. Kaisseku. Kaisseku. En vrai, j'aime bien la tête du héros. Il a vraiment la tête du mec banal. Mais j'aime bien, moi, dans les... Dans les oeuvres, quand ils veulent faire un mec ou son design, genre, c'est le mec banal. Plus le temps passe et plus notre pote, je trouve que c'est un tocard. Alors, rompe pour déplacer plus rapidement. C'est bon, j'ai un peu boosté mon social link avec mon ami. Les bonnes vieilles VHS. Que de nostalgie. Putain, c'est vrai ! C'est vrai qu'il y a des gens qui jouent à ce jeu qui n'ont pas connu les VHS. Ritmija. Moi, je veux faire connaissance avec Fuyu Saka. Elle a l'air très gentille. On peut penser à elle. C'est quand même abusé que comme par hasard, le jeu, le topo, c'est des robots géants et des kaijus. Et le mec, hier, il a vu un film qui parlait de robots géants et de kaijus, quoi. Le héros, il rêve de Fuyu Saka ? Mais euh... Pourquoi il rêve d'elle, exactement ? Mais non, mais reviens ! On va penser au film. Ah, ils n'ont pas encore Internet ? C'est vrai, on ne sait pas à quelle époque se passe exactement. Ils ont des VHS. Donc ça signifierait que c'est genre dans les années 90, voire début 2000. Voire même avant, mais en vrai, je n'en sais trop rien. Ah, ça, c'est typiquement un truc de connard. Réveiller les gens qui dorment en classe, c'est non. C'est un non. Et je ne dis pas ça parce que je l'ai déjà subi. Bon, peut-être un petit peu. Ah, mais est-ce qu'elle a besoin de dormir ? J'ai encore rêvé qu'on était tous les deux nus dans un robot géant. Et là, il ne pense pas au rêve. Il n'y a pas de date. Quand tu appuies sur option, on verra. Sur start, tu vas dire, non ? J'ai l'impression qu'ils ont mis un effet dans les voix des persos. Genre, ils ont rajouté un petit effet chelou dans les doubleurs. Oh, ils se rapprochent beaucoup d'elle. Je ne peux pas penser à elle. Non. Je vais rentrer. Ah, attendez, il y a des scènes en fond. Non, reviens. Moi, c'était avec elle que je voulais partir. Pourquoi j'ai le mec qui aime le cinéma ? Regardez, même le héros, il a l'air plus blasé d'un coup. Attends, tu dis qu'on voit les dates ? Ah oui, on est en 1985. Ouh. C'est vrai, putain. Bah, comme quoi, je suis comme ce jeu, je suis dans le passé. On dirait un peu le héros de P5. Le mec, le meuf ressemble à Anne et ton poitre rigoleur, Yoji. Non, arrête ça, Glissi. Arrête ça tout de suite. Arrête ça. Amiguchi. Mais c'est qui Amiguchi ? On squatte chez lui ? Putain, il y a une discussion en fond. Oh, mais ils disent de la merde. On peut leur parler ou pas ? Non. Mais attends, mais elle parle tout seul, en fait. On va réfléchir. Salut, Lily. Et tu as bien placé ta waifu dans ton décor, Dazor ? Bah oui, regarde, elle est là. Mais en fait, ça fait genre 5, 4, 6 mois qu'elle est là, peut-être, Lily. Ça fait un moment. C'est juste que la vidéo, je l'ai tournée il y a longtemps et je ne l'avais jamais montée. Là, je l'ai montée, il y a 2-3 jours, j'ai commencé le montage et j'ai fait ça. C'était tranquille, franchement, je ne me suis pas fait chier. Mais j'ai bien aimé la faire. On va aller squatter du coup chez M. Yamagichu. Attends, on va en parler à Hachiba. C'est horrible, je ne vais jamais rappeler du nom de tous les persos. Je n'avais pas vu. Oups, ce n'est pas grave, je t'inquiète. Amiguchi, je vais toujours acheter quelque chose à faire, je pense que je suis encore au cours. C'est un travail, c'est vrai. Donc, on a vu un travail à la fin de 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 la fin. ça y est on va bouger d'ici mes affaires je peux les prendre ou on les a déjà c'est pas mon sac là bon bah qu'est ce qu'elle nous veut elle oh ça s'appelle Sawata elle je vais m'en rappeler elle a le même pseudo que ma chaîne youtube beaucoup oh bah vas-y on va prendre les feuilles je me demande si tout est vraiment scripté ou si t'as des éléments que tu peux rater en fonction des personnes à qui tu parles mais me dites pas je découvrais pourquoi je peux ah c'est sûrement pour en parler à quelqu'un genre par exemple lui je suppose que je peux lui en parler c'est ça genre ça met 3h de ramener les photocopies tu les donnes et tu te casses pour le moment je suis plutôt satisfait j'avais peur que le début soit trop abrupt bah le tout début ça l'était d'ailleurs mais là en vrai on rentre bien dans l'univers quoi c'est pas vénère mon sac ah mon fidèle destrier alors appuyez sur le palais tactile pour afficher l'historique des dialogues et rien te permet de faire une avance rapide ok ouvre le menu de pose avec option pour sélectionner d'accord donc là on peut revoir oh on peut réécouter les voix ça c'est stylé allez allons à l'infirmerie pour le moment j'aime beaucoup puis en vrai même j'avoue que ça fait simple enfin ça fait un peu visual novel futuriste le fait que tu déplaces les persos que vraiment t'es des beaux décors avec les persos qui franchement on se trouve ça assez cool après comme dit un jeu aussi beau moi j'aurais quand même préféré un vrai jeu et pas un truc basé sur le scénario moi je pose ça et je m'en vais non tu les poses et tu t'en vas au niveau du son on est bon il est pas trop faible moi je vous fais confiance à personne se plaint donc les documents par contre je trouve ça un peu moche l'effet de lumière sur la gauche du héros what le héros il est schizophrène ou quoi il fait du TDI il a plusieurs personnalités oh elle a l'air très gentille la doctresse bonjour madame attendez on va pas lui donner on va lui parler d'abord ah on est obligé mais elle ressemble à notre camarade de classe Fuku Fukuyasa là mais mais est-ce que est-ce que ces deux bras eux seuls sont capables de porter un si lourd poids c'est ma main ah c'est à vous laquelle ça va être la main de beaucoup de personnes je pense ah il a rougi très gentil et pas autre chose n'est-ce pas bah non bah elle a l'air gentille elle a l'air gentille bon elle a les pieds bizarrement mis par rapport à la chaise mais elle a l'air très gentille mon état de santé attendez est-ce que je peux y penser c'est le jeu de cul que je t'ai acheté en fait non 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 le jeu de cul que tu veux acheter franchement glissi tu veux qu'on compare la direction artistique je pense que c'est pas le même univers ah là j'ai des grosses palpitations il a maté mais no stress ah ça c'est le corona on connait le corona maintenant il est partout oh oh t'as un vidéo club quoi à l'époque ça marchait tellement bien ces merdes là le même jour sur le chemin du retour centre commercial de Kayaka Kayaki le corona qui se transforme les gens en kaiju j'en suis sûr nan ouais ça doit être ça mais Amiguchi ça me rappelle un manga c'est pas un maganshu un truc comme ça avec des meufs qui font de la plongée attend moi je vais parler aux filles à côté ah bon bah je peux pas leur parler je suis quelqu'un de bien éduqué je parle pas aux gens dans la rue j'ai vraiment peur que le son du jeu soit trop bas personne se plaint quand je fais la remarque donc je vous fais confiance vraiment mais je vous fais confiance mais en ayant le doute à l'époque j'ai l'impression d'avoir 30 ans bah franchement mec les vidéo clubs c'est début 2000 moi il me semble qu'en 2006 il y en avait déjà plus donc ouais ça date de ouf pas de problème pour le soir merci nickel meca daimos on va voir le son du jeu est un peu bas ah voilà je me disais bien que je voyais la non mais je voyais la ligne audio et je me disais elle a l'air vraiment basse mais personne se plaint voilà vous me direz si c'est trop haut cette fois ou pas surtout quand tu parles bah bah c'est ce que je voulais savoir en fait et ça faut le dire robot ou kaiju parce que là pour le coup c'est vraiment un jeu basé sur le scénario donc autant mettre en avant le son du jeu quoi c'est un film qu'on a vu plein de fois nous mais notre héros il a un problème avec avec les robots géants je peux pas lui parler je peux rien faire attendez les dialogues se fusionnent là attend j'écoute les filles parler mais attend j'écoute les filles parler est ce que vous aussi ça vous arrive des fois d'entendre les gens parler dans la rue et du coup vous tendez l'oreille et ça j'avoue que c'est peut-être un des trucs chelou qui m'arrive de faire souvent dans la rue en fait quand les gens parlent si j'ai pas mes écouteurs bah j'écoute ce qu'ils disent quoi et des fois je peux vous dire que les gens disent vraiment des conneries surtout quand t'es au rayon manga d'une FNAC alors là pfff c'est un autre univers on a vu passer Jotaro bah c'était un de nos collègues ce qu'est ce qu'il y a ? what ! y a son fond qui fait de la lumière ça c'est pas bon signe Il n'y a pas de lumière. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a pire que les gens qui écoutent. C'est quoi ? Les gens qui se font écouter ? Je me suis fait infecter ! Il y a ceux qui jouent aux jeux mobiles avec la luminosité au max. Putain merde. Oh ! 13 ans. Tensou. Tu... Tensou ? On a fait une bêtise. On a fait une grosse bêtise. C'est là. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Un robot ? Un bâtiment ! Quoi ? Quoi ? Pourquoi il... Attends mais il est au courant de trucs qu'on ne sait pas ? Mais... Quoi ? Hein ? Putain j'ai l'impression qu'on déborde comme au lieu de nulle part. Shiba-kun il est louche là. Bonsoir j'ai raté beaucoup. Salut ! Ça fait 30 minutes qu'on joue là. Bon le jeu a un petit peu démarré quoi. Mais euh... Je t'avoue que là d'un coup c'est devenu bizarre. Oh le prologue. On a fini le prologue. A suivre. Et B. Massaka l'ami on savait trop. Mais c'est ça ! Donc finalement on n'était pas amis par pur hasard. Il y avait une raison. Alors codex total obtenu 8. Chronique total obtenu 8. Ok. Progression 11%. Ça va 11% en un live on est bien là déjà. Après 11% du scénario de Kuro non ? Alors on a débloqué l'histoire de Iori Fuyusaka. Je vais regarder le début plus tard. Ouais t'inquiète. De toute façon là t'as juste raté le prologue d'un personnage. Maintenant on va attaquer le prologue d'un autre perso je pense. Bah Fuyusaka. C'est parti. Attendez. Je peux pas reprendre l'autre perso. Je suis vraiment... Je suis vraiment obligé de continuer sur Fuyusaka. On va juste regarder. Allez. C'est Han. Et allez. Je sais pas ce que c'est en bas à droite les couleurs avec des pourcentages. Ah bah oui ça doit être le glossaire. Genre c'est les mots qu'on récupère. Ça doit être ça. Sur le chemin du lycée. Sakura. 8h30 du matin. Oh c'est un début de Magical Girl ça. C'est Sailor Moon. En fait c'est un début de n'importe quel anime japonais avec une fille comme protagoniste. C'est un début de n'importe quel anime japonais avec une fille comme protagoniste. Chikoku. Elle est rentrée dans un beau jeune homme. Hey. C'est bon ? Evangeline a plusieurs heures de 25 Anna. Le grand classique du pain dans la bouche. Si vous n'avez pas regardé avant. Excusez-moi. Tu... Mais tout le monde la connaît elle. Elle a perdu son... Son livret scolaire. Je sais pas ce que c'est. Son agenda. Il prend les infos. Il récupère les informations. Pour ensuite mieux attaquer. Ah bah d'accord en fait je les connais pas hein. Le mec ça y est il ouvre un dossier. C'est sa nouvelle cible. La classe 1b du vieux bâtiment. Ça doit être mon amie elle m'a appelé par mon prénom. Elle a ressemblé à un perso de chunibio. Je déseste chunibio. Elle a ressemblé à un perso de chunibio. Je déseste chunibio. Kisaragatomi. Il y avait pas un truc comme ça à l'époque quand on était gosses à la télé. Je sais pas. Je suis... Je suis Fuyusaka. Elle a été le sauté. Elle a été le sauté. Mais elle a été le sauté. C'est vrai ? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. C'est pas mal. Alors Miwako Sawatare. La fille à quoi elle me pensait à la tarée de Code Geass ? Je vois de qui tu parles. J'avoue la fille euh. Celle qui est juste devant nous là. Bah Sawatare. Elle me fait un peu penser à... Dans Fire Emblem Free House Is... Putain je ne sais plus son nom. Euh... Citroën. Euh... Citroën. Nan attendez c'est pas Citroën. C'est Mercedes. Ha ha. Citroën. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ha ha. Ok. Donc elle aime bien les trucs de Love Interest. Ah non mais les gars j'ai déjà du mal à retenir vos prénoms alors commencez pas à caler des surnoms. Là ça va être trop compliqué. Alors ajoute Tommy Kizalagi. Kizalagi Tommy. Oh elle a vite pris le réflexe de l'appeler par son surnom. On va lui parler d'elle-même. Usami-chan. Où est-ce que tu es dans le milieu ? Ah ah. Un peu près de la distance. Hum. Hum. Un peu... 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 Là moi je vous dis elle, elle a le profil typique d'une meuf qui crée des fanfics. J'ai analysé ça en détail. Sawatari faut s'en méfier là. Un peu... 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 T'aimes pas les meufs qui écrivent des fanfics ? Non j'ai rien contre elle à fond ce cadeau Pourquoi t'écris des fanfics aventuriers ? T'as des choses à nous raconter ? Ah Fuyusaka là elle est entreprenante hein Elle a déjà des vues sur un garçon Un jour de mecs mignons dans les pensées C'est quoi ? Non mais c'est juste que je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Je suis désolé Est-ce qu'il n'y a pas un élève ? Elle a dû faire des games sur LOL hier soir avant d'aller se coucher, ça doit être pour ça ! C'est là qu'apprend que Sawatari est en fait une lyonde d'erre... Non j'espère pas ! J'ai l'impression qu'il n'y a pas de rêve ! C'est un rêve ? Je ne me souviens pas de rêve, mais... J'ai l'impression qu'il n'y a pas de rêve, mais... Il y a un endroit où il n'y a pas de merveille, Il y a quelque chose d'un rouge... Il y a quelque chose d'un rouge... Il y a quelque chose d'un rouge... Aujourd'hui, c'est à l'heure de retour, c'est vrai ? C'est à l'heure de lui ? C'est à l'heure de retour ! C'est à l'heure de retour ? Les crêpes, c'est un bon plan... Je mise tout sur les crêpes... Oh elle, c'est ma main ! Elle, c'est elle ma main ! C'est ma main ! C'est ma main ! Attendez, attendez, j'ai trop de trucs en même temps là ! Alors, d'abord le vieux bâtiment ! Il y a moyen de changer les voies quand on veut ? Pour les voies anglaises ? Ouais ! Il y a aussi de l'écran ! Il y a aussi de l'écran ! Il y a aussi de l'écran ! Il n'y a pas de l'écran ! Ok ! On peut lui parler du vieux bâtiment ! C'est vraiment une discussion intéressante ! Genre, c'est vraiment que tu discutes de ça avec des gens, c'est inintéressant ! Ah, donc ça veut dire que quand on a fait le scénario de Kuro, je ne sais plus comment il s'appelait ? Lui, on était déjà dans le nouveau bâtiment ! C'est l'art qu'il se passe plus tard ! C'est l'art qu'il se passe plus tard ! C'est vrai ! C'est l'art qu'il y a 40 ans ! Natsuno-chan, c'est l'autre côté de l'école ? C'est bon ! Je suis venu voir mes amis ! Oui ! Natsuno-chan ! Nous, nous, nous sommes ensemble à l'école ! Natsuno-chan ! Ici, Usami-chan ! Natsuno-chan, moi c'est ma main ! Je suis Kisaragi. Je suis Natsuno-chan, merci ! Merci ? Bon, maintenant qu'on est toutes copines, on fait quoi ? Oh ! Oh, une nouvelle main ! J'ai trouvé ! J'ai entré à la classe d'autres classes. J'ai dit qu'il y a une préparation à l'école. J'ai dit qu'il y a une préparation à l'école. J'ai compris ! En lycée en bois, ils n'ont pas peur des pyromanes ! T'imagines tout de suite le pire, toi ! Ah, c'est vrai ! J'ai vu le chien avant ! J'ai vu à l'école, hein ? Le chat ? Mais, où est-ce ? J'ai vu le chat ? J'ai vu le chat, Minami-san. Oui, oui ! Je vais maintenant ! Putain, j'ai été subjugué par... Regardez, ils ont... Attends, mais c'est quoi ça ? Sous la carte du monde, là, regardez au mur ! C'est quoi ces machins ? Ah ! En fait, c'est pour mettre des... Ok, j'ai compris des... Putain, j'ai oublié le nom de ce truc ! Des règles. En fait, c'est des règles. C'est pour accrocher des règles, c'est ça ? Je me disais, mais attends, mais c'est trop bizarre ! Mais ouais, ok, c'est des... C'est des règles géantes pour le tableau, en fait. Non, ok, ok, j'ai compris. C'est bon, on est au point, on est au point. Et qu'elle a grand... Ouais, c'est ça. C'est clair qu'ils sont des instruments de torture. C'est vrai qu'elles sont vénères, quand même ! On va à la salle des sciences, pas derrière. Ah, là, elle nous demande même pas la permission, elle y va direct. On voit que l'école, ça remonte à loin. Ouais, et toi donc ? Couloir du vieux bâtiment. Ah, ça y est, on y est. Oh, le petit chat ! Bah, il est... Ouais, c'est pas le perso le plus beau, hein. Franchement, il est pas très bien fait, je trouve. Ah ! Il a l'air dépressif ! Pour le coup, je le trouve même pas mignon. Autant j'aime bien les chats, autant là, il est pas... Ouais, je sais pas. Oh ! Oh là, attendez, il se passe des trucs ! Ah, c'est lui Amiguchi ? Oh là ! Attends, les gars, il parle de quoi, là ? What the fuck ? Nan ! Attendez, 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 attendez ! Il aime les hommes ? Quoi ? Mais il rougit ! Il rougit, ça me met le doute ! What ? Il parle pas... Non, c'est pas possible. A mon avis, il y a une entourloupe. Il y a une entourloupe, 100%. Non mais il y a une entourloupe ! Oh, c'est vraiment un délire de japonais, ça. C'est un délire de japonais. C'est un délire de japonais. Aïe, 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 aïe. Ça tourne mal. Mais tout le monde a un problème avec ses rêves en ce moment dans ce jeu. Je suis très fatigué. On va lui en parler. Un peu comme cette histoire pour le moment, on se fait les événements et pas dans le bon ordre. Enfin dans le bon ordre. On peut encore penser au mec mignon, si jamais. Oui, c'est l'autre. C'est de dire qu'il me plaît. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas... Je pense que ça a une influence dans le film. C'est vrai que je suis d'accord avec son ami. C'est un délicat de la vidéo. Mais... C'est ce qui est différent. On voit que Juro, son doubleur japonais c'est pas le même qu'Almaz et Emile ? Emile dans Symphonia 2 et Almas dans 10 Gaia, j'ai l'impression. Il y a bien ce vision de Valois. Franchement pour le moment il est assez cool. J'attends que ça démarre parce que là tu sens que ça place l'univers encore mais... Pour le moment c'est sympa. On va tous en classe. Oh on a fini le prologue. Et bah pas mal ça. Oh là qu'est ce qu'il se passe début de la fin épisode 2. Très bien. Donc on est complètement dans le dialecticiel en fait. On revient dans le présent là ? 27 mai 16h32 ok. J'espère qu'il faut pas retenir les dates hein. Parce que sinon je vais être complètement paumé. Ok. C'est vrai. Je vais être robotique. C'est bon. C'est comme ça. C'est comme ça. K... Kurobe ? Kurobe ? Fui as dit... C'est ce que tu dis ? C'est quoi ? C'est le nom de son film ? Mais pourquoi ils appellent ça Daimos ? Parce que c'est eux qui ont décidé d'appeler ça comme ça ou c'est leur vrai nom ? C'est quoi ? C'est quoi ? Bon là il parle juste pour euh voilà c'est du technobabillage Normal qu'ils sont à poil. Bah pourquoi ça te dérange ? Ça te dérange Genesis Prends-toi va le terminal d'accord Alors choisissez les sentinelles et sélectionnez déplacer dans le menu Très bien jusque là ça a l'air assez simple Ok Ça dépend des persos Je peux déplacer plusieurs persos en même temps Ah ouais donc c'est vraiment en temps réel quoi On va essayer de finir le didacticiel aujourd'hui hein Je sais pas combien de personnes on prendra mais On va essayer de finir le didacticiel aujourd'hui hein Je sais pas combien de personnes on prendra mais Je vais aller jusqu'à ce que D Je vais aller jusqu'à ce que D Je vais aller C'est un impréciseur mais je suis très lent Fania c'est le capitaine de Prince of Tennis 0 Shiki drop shot Alors Tu as protégué le terminal jusqu'à ce système de défense Egid s'active D'accord Les dégâts contre le terminal sont affichés en haut gauche de l'écran Cette jauge défense se vide Un des pilotes meurt La partie perdue Alors 108 pilotes Tu peux contrôler d'accord Donc quand je suis sur eux Le temps est stoppé Très bien Alors Qu'est-ce qu'on a comme action ? Canon automatique des bras On peut tirer de loin avec ça ou pas ? Je pense pas Lance roquette multiple Après on a des PE Des points d'action je pense Ah on voit en haut J'ai 550 PE avec lui Il me semble que chaque perso de ce jeu ressemble à un perso d'un jeu ou un anime différent Mais c'est sûrement voulu Bah c'est Ouais y'a encore une Si on part Enfin après ça dépend Faut voir L'action commence Ouais j'ai peur J'avoue j'ai peur Je me dis est-ce qu'il faut que je me déplace pour Parce que là le mec Ah d'accord le perso se déplace automatiquement si besoin Est-ce que ça vaut le coup de faire ça ? On va voir Je crois que j'ai fait de la merde C'est pas grave Lance roquette multiple Canon bras Ok Allez meurs Il est pas mort ? Ok donc là il s'approche Là il s'approche Oh là oh là là Je peux rien faire je dois attendre Ok Le bravade ouais c'est du Putain mais c'est spécial hein C'est du tower defense tour par tour Attends est-ce que je peux genre Est-ce que je peux genre me déplacer Genre ici Et après Faire un coup de poing En fait là j'en touche qu'un Ah voilà là je touche tout le monde Bam Alors ensuite avec elle Euh c'est la merde Attends c'était quoi ? C'est le lance roquette multiple Voilà on va essayer de toucher tout le monde Tour par tour Tu vas dire au début non Ah mais moi je connais pas le gameplay du jeu Je le découvre en fait Mais euh Au début en fait je pensais que c'était juste un tower defense classique Mais euh Parce qu'en fait ça dépend des types de tower defense Mais là ouef il y a un petit En fait quand tu joues ton perso là le temps s'arrête Donc t'as le temps de réfléchir à tes actions C'est ça que je veux dire par tour par tour Mais le C'est quand même en temps réel Dans le Dans la vitesse du déroulement de ce qui se passe quoi Ok action Je pense qu'il va bientôt mourir lui Parfait Je sais pas comment on voit le temps d'action des alliés quand est-ce qu'ils vont à Alger C'est bon on a fini On a gagné On est pas mal là C'est bon Diff Il 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 C'est toi aussi. Mais c'est toi aussi. Mais c'est le 12ème siècle. C'est Oukino. C'est Hiziyama Takatoshi. C'est moi. Il donne beaucoup trop de noms à la seconde. Là vraiment je suis paumé. Il est là. Il est là. Il a été déroulé. Il a été déroulé. Il est là. Il n'est pas un seul. Je vais aller. Vous allez aller dans le territoire. Ah, attends. Il n'y a pas de noms à la seconde. C'est là. Je suis là. Ok, victoire. Parfait. Bon ça va le gameplay se prend bien. C'est pas trop compliqué en vrai. C'est vrai que quand tu vois des images sur internet sans connaître le jeu au préalable. C'est ultra confus et fouillis. Là en vrai quand tu es dedans ça passe mieux. Alors celle de l'histoire de Takatoshi Ijiyama. Les noms japonais sont pas les plus simples à retenir. Ouais après quand tu mets plein d'animes t'as l'habitude je pense. Mais moi je t'avoue que je trouve du mal à retenir le nom japon en règle générale. C'est parti. Monsieur Takatoshi. Dévoilez nous votre histoire. Le crépuscule sanctuaire de Tokizaka de Kazumi. Il faut essayer de faire attention aux dates aussi. Comme ça ça va se permettre de voir où on est dans le temps par rapport aux histoires. Ah ouais il n'avait pas du filant encore. La manière dont il se tient là on dirait qu'il va s'avancer pour lui filer un gros pain dans la gueule. C'est parti. C'est parti. Le crépuscule est en train de chercher. Il ne faut pas faire une fille de la vie de la mairie. Lorsque c'est pas une fille. Il est dans le passé de Tokyo. Mais il y a une fille de la mairie. J'ai une perte de terre. Je ne dois pas être un leçon de l'écrivain. Je suis donc une perte de lumière. Doji est un homme décoeur de l'écrivain du hôte d'écrivain. Je ne suis pas à la tienne. Doji est un homme décoeur du hôte d'écrivain. Ah non. La date 1944. Donc là on est beaucoup plus tôt qu'au moment où on était tout à l'heure avec Fuyazaki et Kujo il s'appelait. Je vous jure je vais m'emmêler les pinceaux avec les dates là. Il y a trop d'infos à retenir l'univers a l'air ultra puissant quoi. Enfin ultra profond. Je suis recordé durant la seconde guerre mondiale. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a peut-être qu'il a des sentiments pour l'autre. Si vous vous ressemblez autant. C'est parti. 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 Mais du coup lorsqu'il parle de la bataille finale. Il parle pas de la guerre mondiale. Si ? C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Parce que je suppose que si ça se passe sur des périodes similaires c'est pas anodin quoi. Mais si c'est parti. C'est parti. C'est parti. Je pense qu'il y a un peu de la cachette. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La cachette un peu naze. Tokisaka. Il y a un peu avant. Il y a des témoins de l'équipe de Okina. Si tu peux te sauver ? C'est quoi cet univers où les gens parlent tout seuls à voix haute ? Le plan est dans le secteur 4. 1984. Ok. Mais on ne repense pas à ça. Il commence à être paumé les gars. C'était un mec. Il donne trop de noms. Je ne vais jamais me rappeler de tous les persos. C'est impossible. Limite faudrait que je me fasse une petite image d'eux avec leur prénom au dessus quoi. Il donne beaucoup trop de prénoms là. Prépare un bloc-notes. Ouais franchement limite quoi. Et quel est l'intérêt de la récupérer ? Pourquoi toi tu veux y aller ? Hein ? Dis-nous tout. Ah mais je suppose que par exemple dans ce cas les persos qui ressemblent à d'autres persos ou qui ont des noms similaires en fait c'est genre soit leur descendance soit eux d'une autre époque. Ohlalala ça va être le bordel. En vrai je vous avoue que les histoires de voyage dans le temps j'aime pas trop parce que souvent en fait les gens qui écrivent ça ils ont la possibilité de faire un peu n'importe quoi et ça finira toujours par marcher vu qu'il y a du voyage dans le temps. Donc à partir de là ça part déjà sur un propos de tu peux faire un peu ce que tu veux ça finira par passer et tu peux t'adapter. C'est compliqué alors avec autant de persos. Ouais mais je t'avoue plus le temps passe et moins j'apprécie les histoires de voyage dans le temps. Ça reste, ça passe tu vois ça fait le café. Mais je trouve que c'est vraiment une facilité scénaristique à voyage dans le temps. Putain il va être téléporté avec lui. C'est pour ça qu'il est pas aussi vieux. Je me disais bien mais attends mais il a pas l'air aussi vieux là. En fait ça fait que quelques années pour lui vu qu'il a été téléporté dans le futur. Ah putain le con. Eh bé. Couché de soleil, berger du fleuve Kaeda. 1985 donc 40 ans plus tard. Ah il y a des yakuza. Ah c'est pas des yakuza c'est des rakai. Je sais plus comment on appelle ça. Bah je sais plus. Yanky c'est ça ouais. J'ai un petit hot dog. Mais en vrai il a vachement changé. La coupe de cheveux le change complètement c'est fou. Il s'est bien adapté à l'époque quoi. Ah ça c'est pas mal. Ah ? Si on est mal, il n'y a pas de police. Qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Sandwich de yakisoba. Attends on peut encore réfléchir aux autres événements. Il a la haine. Il est dégoûté. Il est grave dégoûté. Mais maintenant la bataille finale elle est passée non ? Ou alors il parlait pas de... Bon je sais pas. Sous de karameta soba au horoamai pan de hassamu. Sous de karameta soba au horoamai pan de hassamu. Sous de karameta soba. C'est pas du tout un hot dog. Wa-Wajima-san coit. On est des joueurs de l'avantage. Ils aimaient beaucoup le jaune dans ce jeu. Ils ont réfléchi à des codes couleur. Ils ont dit on va faire du jaune partout les gars. Tachika. Ce qui est venu ici c'est notre garame. Vous les connaissez ? Vous ne savez pas que là. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu d'un peu. Le débat et le débat est vraiment aidé. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu de la vie. Il y a un peu d'un peu. Il y a un peu de la vie. Bon bah on a notre petit sandwich et on est content. Oh non le sandwich. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Une pensée au sandwich au passage, bah oui ! J'avoue que ça me donne soin ! Attends, c'est lui ! C'est le gars dont il était amoureux mais qui était déguisé en fille ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors avant l'eau, brûlant vers l'usine affectée, ok. C'est parti ! Le Kirikodouji, oui ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il fonce la porte, mec ! T'as vu ta carreur ? Allez, tu l'éclates ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Le mec, ça fait 6 mois qu'il est dans son futur, quoi ! Donc Tsukasa, c'est la fille qui pensait qu'il était à la base. Ah non, c'est l'inverse. C'est le garçon, justement. Et Kiriko, c'était la fille. Attends, d'abord, on va lui parler de Tsukasa. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En vrai, c'est bien qu'on passe un peu de temps avec chaque perso à les contrôler. Comme ça, ça permet, mine de rien, de s'attacher un peu à eux, un peu réussir à voir qui sait, à quel moment, et tu t'en sors mieux après pour retenir un peu les choses. Bon, alors la sentinelle. Ah, mais ça me ressemblait bizarre aussi. Je crois que c'est pas mal de temps à 40 ans avant de la vie. Moi, je suis un peu plus en la vie. J'ai fait un peu plus en l'avenir du travail sur le débron. C'est vu que j'ai dit l'un, juste, c'est un peu facile. J'ai besoin d'être de faire en pleine. C'est pas pour pouvoir combler avec les soldats ? C'est-ce que tu veux combler avec les soldats ? Pour le moment, ça ressemble à une histoire classique de « il y a un gros bordel qui vient foutre la merde à une époque » et du coup, dans le futur, les gens ont créé un moyen de se battre contre ça dans le passé. En tout cas, c'est l'impression que ça doit. C'est parti. Il y a juste un truc qui me perturbe. C'est que les dialogues avancent tout seul des fois. Ouais bon, il y a des dialogues, ils avancent tout seul, j'ai pas de pouvoir dessus. C'est pas l'école. Moi aussi j'ai faim. On a juste l'uniforme. Hein ? Mais on peut pas y penser ? Juste il y pense quoi. Un truc de sandwich, j'en lui pensais d'accord. Au moins tu sais où il va revenir maintenant. Pour remplacer une personne de cette époque ? C'est parti. Cette sauce... ... 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 Je suppose là, s'il ne donne pas l'année, c'est parce que c'est vraiment le présent. Lui, il est bloqué sur son époque. Surtout que je vous remercie, c'est que les peignettes de base sont délicieuses. Je suis sûr qu'en plus, je trouverais ça même pas bon verso. Bah écoute, aventurer, j'espère juste que malgré que des fois on puisse se perdre surtout au niveau du nom des persos, ça n'empêche pas de comprendre l'ensemble du scénario et les révélations à la fin. Ça, c'est un monstre dans Final Fantasy ! C'est un monstre. Je t'en prie à l'政治. Si tu vois que l'univers, il y a un glossaire pour qu'on peut se dérouler. Je ne comprends pas ça que je suis allé ennuyer plus grand. Si tu vois, qu'il y avait un glossaire pour qu'il ait une réplique réplique, et qu'il y aurait un vrai applicable pour les défilés, Tu n'auras pas de peine. Oui, monsieur, je vous remercie de prouver. Pour qu'il y ait un glossaire pour qu'il y ait un glossaire. J'ai sûrement votre nom de ce qu'on se voit. Ok donc l'objectif c'est de d'avancer et de dégommer les kaijus au passage. Alors les noms tu arrives à t'y faire, t'inquiète pas et normalement si tu joues régulièrement tu vas pas être perdu par les soirs. Ah non mais je compte l'enchaîner là on va jouer avec à ça tous les soirs. Ok bah après je compte pas, normalement les événements qu'on a déjà fait j'ai pas besoin de les relire tu vois donc on verra à ce moment là. Alors donc il m'a dit d'utiliser attaque bondissante, je suppose que c'est pour avancer en même temps que voilà. Let's go. Yoosh. On va prendre tarif là les gars, on va prendre tarif. Ah attendez là l'objectif je pense c'est de se défendre parce qu'on voit que l'ennemi va nous attaquer. Parce que si je fais attaquer, attendez. Est-ce que vous pensez que j'arrive à le... Je fais une charge d'un siège vers l'un siège qui renverse tous les caduels sur le passage. Bah je fais comme ça. Attends en vrai, j'ai pas moyen genre de claque. Mais attends mais la charge a dur des heures ! Parce que je me dis le mieux serait vraiment d'en avoir le plus mais... Mais je vais vraiment leur fa... Je les bats tous là ? En tout cas je me dis le but c'est de se rapprocher pour pouvoir après mieux défendre le point. Ok là je touche plus ou moins tout le monde. Attends voilà parfait. On va aller ! Oh là 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 je crois que j'ai bien joué les gars. Je crois que j'ai vraiment bien joué. Attends à l'attaque mondial. En vrai j'ai plein de points d'action, on peut en profiter. Ah merde j'avais pas vu l'autre ennemi là-bas. Ah mince, c'est pas grave. Est-ce que lui ? Ah non il reste deux ennemis. Ah non il reste deux ennemis. Bon lui il est mort. Déjà une chose de faite. Il a changé Mario. Bonne soirée à tous, bonne nuit Lili. Bon je pense qu'on est au bas là. En vrai les phases de tower defense sont sympas. C'est rigolo. Ça a l'air assez bourrin en réalité. Je m'attendais à un truc vraiment tactique mais en vrai ça a l'air d'avoir un côté pas mal bourrin. Ok. Je m'attendais à vous. Je m'attendais à vous. Je m'attendais à vous. Je m'attendais à vous. Mais du coup toi aventurier t'as mis 6 heures pour finir juste le prologue ? Enfin le directriciel plutôt ? Parce que je me dis le jeu il dure combien de temps au total ? Il doit durer au moins 40 heures ? C'est immense 40 heures. Alors méta capacité. Les méta crédits obtenus en battant des ennemis remplissent ta méta jauge qui se trouve en bas gauche d'écran. Ok. Tu peux utiliser les méta capacités jusqu'à ce que tu sois libre. Ok on verra à ce moment là. Je pense que c'est que tu choisis l'ordre de tes scénarios. Putain le bordel. Quand la méta jauge est remplie ouvre le menu avec client et utilise la méta capacité IUM du phase plasma. Et ben let's go. Il y en a plus d'un article. Il y en a qui m'a dit kajou. Ok. En fait ça touche tout le monde. J'ai mis 60 heures pour le finir. What ? 60 heures ? Alors j'ose espérer que tu lis les dialogues six fois avant d'appuyer sur croix. Parce que mec 60 heures mais c'est énorme. Après tu me dirais y'a des visuels novel qui durent plus longtemps mais euh. Ah je m'attendais pas à ça quoi. 60 heures putain. Ah je m'attendais pas à ça quoi. Oh je m'attendais pas à la finir. Ah je m'attendais pas à la finir. Ah je m'attendais pas à la finir. Tu peux la taille, tu ne peux pas... ok Quand les améliorations de terminal sont disponibles tu peux les déverrouiller pour améliorer différents compétences Donc ça je pose c'est plus tard dans un menu On pourra acheter des améliorations Alors on a un ennemi en haut, un ennemi en bas Est-ce que je peux Faire le plaquage, genre je fonce jusqu'à lui et je redescends Comme ça je gagne du positionnement quoi, enfin du déplacement Merde il est pas mort ! Qu'est-ce que je fais ? Peut-être que l'attaque bondissante était un meilleur choix Il y a moyen ouais Je fais peut-être une bêtise là Ok donc maintenant il faut se dépêcher de retourner là-bas Ah ça y est je vois comment on voit quand ils vont agir en fait Il y a l'image de leur avatar qui se charge On va venir ici Ouh il y a aussi une tirée dessus c'est pas très sympa ça Mais tous les pauvres bâtiments ils prennent tarif ! Oh non Faut utiliser l'UM là Ok 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 C'est parti 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 En même temps c'est le tuto vous me direz Attendez juste faire un truc Je vais redémarrer Ah parfait Oh là ma main ! Les gars ça c'est ma main Je vais juste redémarrer la Ben ça c'est ma caméra Attendez Je vais redémarrer l'Avermedia parce que j'ai pas envie qu'il y ait de décalage de son Ok alors ça c'est ma main Ok alors ça c'est ma main Donc elle j'ai vraiment hâte de découvrir son scénar Parce que main direct elle s'appelle Natsuno Minami Plus son nom est simple à retenir C'est parti Kimas Ouh Il devient fou Alors le couloir du nouveau bâtiment Lycée Sakura En 1985 Donc là on est dans le Je sais pas où on est mais on y est 40 ans après la guerre mondiale Ah On m'appelle Natschan Ah ouais C'est très bizarre dit comme ça C'est bizarre Oh les questions NULLE Je demanderai ça à Gratot C'est une série, la Misterie OVNI ? Ah ouais. Ok, c'est un peu... Mais ils ont un problème avec les... En fait, ils sont tous fans de Kaiju, d'OVNI, de... Enfin, ils ont vraiment un problème. En fait, on dirait un mélange de tous leurs univers. Il y en a une qui est fan de science-fiction extraterrestre, il y en a un qui est fan de kaiju et de super-héros. On dirait que tous leurs univers se sont mélangés. Ça se trouve, ça a des l'air comme ça l'histoire. Mais c'est trop chelou. Alors, EXT. Un classique de 1982. C'est tellement bizarre de lire ça. Trop long, Tobi, il te dit 30-40 heures. Bah, je pense que je ferai plus dans ces horaires-là, moi, à mon avis. On peut lui en parler. On dirait un crossover chelou, cette histoire. Ouais, c'est bizarre, ça mélange plein de trucs. Et les voyages dans le temps, bien évidemment. Avec la guerre mondiale. C'est drôle, ma main, elle est moins ma main, d'un coup. Maintenant que je sais qu'elle est tarée des aliens, c'est un tout petit peu moins ma main. Ah, la guerre des mondes. C'est un classique de la sans-fiction. C'est un classique de la sans-fiction. C'est un classique de Taco, qui veut dire qu'il s'agit d'un petit peu de 3 pieds de terre. Ouais, en question 10, Juro. C'est bon. 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 Je pense que ça trop stylé quand il se passe des choses en fond. Oh elle, c'est pas ma main. Oh là ? Oh là ? Ça, on en a déjà parlé. On va lui parler du... hop. Oh, elle rougit quand on a dit un ami. Mais tout le monde est à fond sur Juro en fait. Même les mecs. Ça fait quand même du bien l'ambiance qui se détend là. On parait à tout à l'heure là où c'était en mode... Alors en fait, je viens du passé pendant la seconde guerre mondiale. Je suis arrivé dans le futur. Oh, et calmez-vous. Je suis amoureux d'un mec, mais en fait c'est une meuf. Mais en fait, non, c'est pas une meuf, mais c'est un mec. Wow. Arrêtez la bagarre. Heureusement que c'est pas la cassette de The Ring, sinon l'ambiance serait pas la même. Juste, Oogata-kun. Oogata-kun. C'est pas grave. 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 Quel dégonflé ne m'a pas à se battre contre toi ? Oulah ! Il y a une relation un peu spéciale entre elles. Oh, Yoré Da. La cloche du coeur. Après, elle a cours comme une personne qui fait de l'athlétisme. Après, bon, vu sa tenue, il y a moyen qu'elle en fasse. Retourner en classe, pas encore. Je sais pas s'il y a d'autres choses à faire. Je crois pas. Ça se trouve à la signature noire de judo. Je sais pas, franchement. Salut, Mecaperé. Bonjour. Attention, Mecaperé. Si t'as jamais fait le jeu, c'est clairement un jeu juste fait pour le scénario. Dans le sens où, en gros, c'est comme si tu mettais un anime, quoi. Ou un visual novel. Ce style graphique me dit quelque chose. Ouais, c'est... Mecaperé. Ah, d'accord. Mecaperé, d'accord. Salut, gros bâtard. Non, ouais, c'est un jeu Vanier Ware. Mais du coup, c'est full du scénario. Du coup, bon, là, on est encore au début, en vrai, ça va. On en est à 1h30 de live. Mais, bon, si tu viens dans deux heures, par exemple. Bon, dans deux heures, on sera plus en live, je pense. Mais deux heures de jeu plus tard, déjà, tu commencerais à te dévoiler des événements qui seraient peut-être mieux de découvrir par soi-même. Mais du coup, oui, c'est un jeu Vanier Ware. Et c'est les mêmes mecs qu'on fait Odin's Fair, Muramasa, Dragon's Crown et plein d'autres jeux. Pire rien. Du coup, elle fait bien de l'été. C'est de la photo au vent. Je vais voir un peu de là, je vais voir un peu de là. Je vais voir un peu de là. J'ai envie de voir un peu de là. Oh, viens, on va voir un peu. Comment me parler ? Justement, je passe en haut dans le scron et Odin's Fair, bah voilà. Tu vois, tout est lié. C'est stylé quand on marche dans l'eau, il y a des petits bruits. C'est stylé, c'est quoi ? Moi, je vais voir le maire et je vais parler du sueur. Je vais voir le maire avec le maire et le maire. Je vais passer au maire avec le maire et le maire. Oh, y'a un mec chelou. Mais là, c'est plus qu'étrange. Bon, évidemment, elle va penser à des aliens. Elle est timbrée. Les hommes en costard noir. Je vais appeler la police. Non, mais elle a un problème. Elle est beaucoup trop dans son délire d'alien. J'aime pas dans les oeuvres quand des persos sont dans un délire, mais genre en mode, ils kiffent les aliens, ils pensent qu'à ça. Ça, c'est des trucs, je trouve ça trop peu réaliste. En fait, j'arrive pas à prendre ça au sérieux. Peut-être qu'il y a vraiment des gens comme ça, mais pour moi, c'est... Je sais pas, c'est pas des trucs que tu trouves... Je sais pas, dans un lycée comme ça, c'est... Non. Oh ! J'ai hâte qu'on sache que c'est qui il est lui. Les entrées sont ici aussi. Faut que je nettoie. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Ouais, je sais pas. Mais disons que c'est pas des choses communes, quoi. D'où de ma vie, j'en ai jamais vu pour te dire, tu vois. Moi, je suis pas le mec qui rencontre le plus de gens, mais... Ouah, je sais pas. Au travail. Ma main. Les Etats-Unis. Ah, mais les Etats-Unis, c'est un autre monde, ça. Finalement, est-ce que c'est pas un peu ça, l'espace ? On peut repenser à l'homme en cause de ça. L'ambiance, elle est trop stylée. Ils sont allus cool, leur vestiaire. Non, la grosse dégueulasse. Oh, non. Foutu panier à linge. Je les déteste. C'est un robot pervers. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Mais c'est lui, le voyeur. Pourquoi il est venu comme ça ? Putain, elle est un... Tu dois te se faire mater là. Ah, mais lui, c'est tellement Jozuke. Jozuke, c'est toi, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? N'est-ce pas, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Bon, c'est quoi, là, le panier à linge ? Et là, il avance son doigt vers son vagin, ça. Le truc un peu louche. Parle-lui, du coup. Jill, Jill, de DBGT. Oh, non. On va de quoi tu parles. Oh là, mais il va exploser ! C'est Wall-E. Il y a un petit théâtre, enfin, juste comme ça, de vue actuellement. Ah, mais en fait, je viens de comprendre que c'est une référence à E.T. J'ai pas compris. En fait, il parle d'E.T. I.X.T. Mais putain, mais oui, il parle d'E.T. Après, je sais pas s'il est sorti en 80, E.T. Franchement, là, aucune idée. C'est un peu relou cet effet déco dans la voix, là, que toutes les personnes... Je comprends pas pourquoi ils ont mis ça. Alors, c'est un bébé sentinelle. T'imagines ? Apparemment, les sentinelles, c'est des gros robots créés sur des chaînes de montage dans le futur. Donc, euh... Oh ! On va lui en parler. C'est Molly. Il y a vraiment un gros verbe. Elle a part dans des délires, la meuf. Ah ouais, je trouve pas trop pour que non. V.J., V.J., V.J. Vous êtes... V.J.? Je suis Natsuno. Je suis le nom de la dernière fois. Natsuno. Oui, c'est mon nom. V.J. c'est peut-être la personne qui devait le posséder à la base, j'en sais rien. Non, c'est pas ça, oh la meuf, à part dans... Mais elle s'invente une vie ! Elle s'invente une vie ! Oh là. Oh là. C'est un sanctuaire. Ah, c'est peut-être celui qu'on avait vu 40 ans dans le passé ? Ah, c'est peut-être celui qu'on avait vu 40 ans dans le passé ? Ah, c'est peut-être celui qu'on avait vu 40 ans dans le passé ? Surkill. Il est là pour détruire l'humanité. Je sais pas. Ah, attends ! Si tu es comme ça, il va s'envente à l'extérieur, il va s'envente à l'extérieur. Elle veut le transporter comment ? Faut utiliser du linge ? On le remplit de linge ? Ah, on met du linge sur lui. Je vais me faire confiance à un robot. Là, c'est chelou pour le moment. Mais jamais il rentra là-dedans. Mais elle, elle doit pas souvent s'ennuyer. Ça a l'air d'être quelqu'un qui sait s'amuser tout seul. Ah, on peut avancer pendant qu'il... Ah, je savais pas. Non mais arrêtez ! Non ! C'est un nom ! Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, allons au sanctuaire. Le pauvre petit robot dans le sac, il doit être secoué dans tous les sens. C'est tout ce qui est de l'appliquer. Il y a l'action. Ce n'est pas de l'action dans le sac, mais c'était un grand dégradé. le perso était trop cool quand tu le voyais de loin mais elle est dans son trip non mais il va pas l'envoyer dans le futur ce con et elle est contente mais non attendez rassurez moi son prologue c'est terminé non c'est bon et ça serait fini là j'aurais eu la haine alors attend on avance dans le temps donc on va dans le futur ah mais elle va découvrir du coup que le futur c'est un monde post-apo bien crado ah ouais c'est moins fun d'un coup mais le scénario c'est chrono trigger en fait en fait moi ce que je me dis c'est admettons que l'humanité a été détruite dans le futur comment c'est possible que dans un futur encore plus lointain ils aient réussi à développer des technologies suffisamment puissantes pour se téléporter ou faire des gros robots parce que je me dis s'ils ont été quasiment décimés ça doit être très dur pour eux de réussir à à juste se refaire donc réussir à créer des robots géants enfin vous voyez là ça c'est des éléments déjà j'attends de voir comment le scénario va évoluer ça ou alors peut-être que les couilles ils ont juste ils se sont focus là dessus quoi mais ouais je crois que le scénario du jeu va beaucoup tourner autour du fait d'éviter une catastrophe bon on verra bien ouais un truc comme ça des bases souterraines à l'évangélisme un classique quoi ? mais du coup ça c'est une diffusion du passé ou du présent ? en fait là on est arrivé le jour de la destruction du monde en fait là on est arrivé le jour de la destruction du monde en fait là on est arrivé le jour de la destruction du monde par contre un truc que j'espère pas c'est que tout le jeu soit une simulation franchement je sais pas ce serait un peu naze je t'avoue bon ils nous disent pas l'époque exacte je trouverais ça un peu naze je t'avoue si tout n'est une simulation après quel serait l'intérêt de faire ça tu vois à quel point serait une simulation genre bon on verra bien on verra bien mais moi je trouve ça naze après faut voir comment c'est amené ça peut être intéressant mais pour le moment je trouve pas le scénario euh... enfin ça y'a des idées qui sont très classiques quoi ce genre il y a déjà temps de voir qu'est ce que ça a de vraiment ouf je pense que malgré tout ce sera... alors attend donc on est en 2064 je suis arrivé ah oui c'est fun ça c'est fun ça c'est fun ça 2064 c'est un futur ? c'est plus tard il y a 80 ans il y a eu à l'époque de la vie c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal attends non reviens donc là on a la date maintenant attends ah il nous donne pas la date un monstre le tripode plus haut que leur maison enjambait les jeunes sapins et les écrasait dans sa course un ange immobile de métal étincelé on s'avançait à travers les brouillées la guerre des mondes c'est les moissonneurs c'est les moissonneurs c'est les moissonneurs je connais mais en vrai moi la météorie c'est que soit il y a vraiment un délire du style tout ce qui tourne autour des héros a un impact dans le monde réel parce que le fait que tout ce qui kiffe à fond soit comme par hasard des choses qui se passent dans leur univers c'est bizarre donc genre qu'il y ait un dispositif lié à ça au fait que ça crée leur plus grand désir ou alors à deuxième supposition euh non je sais pas un truc comme ça serait déjà bizarre mais euh ouais non c'est chelou mais en fait ce que je trouve étrange c'est que comme par hasard des choses fictives deviennent réelles donc je pense qu'il y a dans le scénario c'est obligé il y a un élément lié à ça le fait que des éléments fictifs deviennent réels parce que là on a vu tous les protagonistes ils kiffent tous les protagonistes Natsume et Rujo je crois qu'il s'appelait je sais plus son nom au premier protagoniste qu'on a eu mais les deux ils étaient en kiff sur dans le cas de Rujo des les kaijus avec le héros Deimos c'est ça le nom de son film et elle sur les sur les extraterrestres plus précisément de la guerre des mondes et comme par hasard ces deux éléments qui font partie d'œufs fictifs qu'ils apprécient c'est des c'est des éléments qui sont devenus réels et qui ont réel qui sont vraiment de leurs œufs fictifs quoi c'est lié donc je pense que ça a un lien dans le scénario ah c'est une belle théorie de Genesis un truc comme ça peut-être ou alors Genesis sinon une autre théorie possible ce serait qu'en gros tous les éléments euh fictifs créés pendant une certaine période en fait c'est des choses qui se produisent dans le futur et qui ont été envoyés dans le passé pour pouvoir euh créer une histoire autour après avertissement ou pas je sais pas on verra bien comment c'est en tout cas clairement il y a un les éléments fictifs dans l'œuvre ont un lien important en tout cas clairement il y a un les éléments fictifs dans l'œuvre en lien important en tout cas alors là c'est la merde on a fini oh non mais les gars tu peux pas finir le prologue là-dessus c'est des bâtards et avec ça elle est pas encore changé ouais mais là de façon mec il vaut mieux qu'elle reste en tenue de sport parce qu'à mon avis elle aura besoin de courir oh les gars c'est des bâtards de raid bah alors par contre elle son scénario pour le moins c'est le plus intrigant quoi enfin de mon point de vue moi c'est celui qui me qui me waouh je suis le plus dedans là ah les bâtards alors donc le 27 mai la question c'est est-ce que c'est en 2026 enfin 2060 ou quoi c'est bon donc eux ils sont pas fait pour le rapprocher en fait chaque personnage a une sentinelle conçue pour un élément précis Genre certains distances, d'autres là, corps à corps. Pour le moment, c'est le méga bordel, n'empêche, le scénario. Mais après, la manière de me raconter l'histoire est cool. C'est genre, tout se passe dans le même univers, et t'as les points de vue de chaque personnage, et au final, tout se rejoint. C'est parti, c'est parti. Alors, il va pouvoir tirer en ligne droite. Salut Emma ! Miria-kun ! Alors, Rwizzenekajou devant toi avec le canon électrique. Ok, donc lui, vraiment, il tire des lasers en ligne droite, quoi. Mite, mite ! Alors, c'est parti. Début du combat. Donc, lui, canon électrique, ok. Tire un gros obus en induction électromagnétique vers l'avant contre les kaijus, ok. Ok, donc ça, c'est pour tirer d'une zone précise. Une zone définie devant, ok. Alors, on est parti. Wouah, le méga laser ! Dada, oui, dis-moi Emma, comment ça va ? Sans déconner. Tu reconnais tous les doubleurs, c'est ça ? Je vous remercie sur ta nouvelle vidéo. Laquelle ? Mais, c'est-à-dire, ce type d'équipement, c'est-à-dire que j'obtiens ces emotes. Attends, lesquels ? Mais aujourd'hui, j'ai été actif, hein. Oh, c'est trop stylé ! Entre la BD avec Elle s'en fous. Bon, mais si elle s'en fous, elle fait le plus gros du taf. Ma vidéo et on commence un nouveau jeu en live. Franchement, je trouve que c'est une journée très productive. Ma vidéo, en plus, ça faisait 2-3 jours que je la montais. Mais en vrai, ça m'a pas pris trop de temps, le montage. J'ai fait ça tranquille le soir, genre. Bon, alors, attendez. Ah, ok, d'accord. Action. Donc, elle, elle a quoi ? Libère une IEM qui aurait 4 jours. Attends, pire, on a la métage aux joues. Ouais, non, il faut peut-être pas l'utiliser maintenant. Donc, elle a un laser. Le paralyseur. Donc, ça, c'est pour les paralyser. Les take-home, comme d'hab, le montage. Oh, bah, merci, c'est gentil, Emma. Après, j'ai fait... Au début, j'ai un peu fait un mini-effort. Après, je fais beaucoup de cut. Attends, je me suis pas fait. Pas honte. Myura, ça ressemble à la voix de Dimitri. La voix de Lafi ressemble à la voix d'Aneth de Fire Emblem. Alors, il faut savoir, Genesis, que dans le jeu, je ne serais pas de dire qui, exactement. Mais je sais que les doubleurs, que ce soit les doubleurs anglais ou japonais, c'est que vraiment des gros, gros, gros doubleurs connus dans leur milieu. Ils ont pris des noms de renommée, quoi. Un peu cringe, mais sympa. Ah, bah, d'accord, sympa. Allez, hop, on les paralyse. Donc, ça, les paralyse, combien de temps ? Ok, action. Missile longue portée. Ah, ouais, je peux pas rapprocher. Ah, c'est chiant, ça. Ah, c'est vraiment longue portée, quoi. Donc, on va lancer un laser. Je déconne, je déconne, moi, ça va. Laser ! Ok. Ça marche bien, les paralyse, hein. Ouh, là, vite, ils arrivent. Yaktaro. Là, on va juste tirer les canons. Allez, hop, let's go. Je sais que j'ai mon attaque spécial en bas, mais là, je peux éviter de l'utiliser, donc je me dis, bon, on va éviter, hein. Il vaut mieux. Garder pour quand c'est vraiment utile. Par contre, ta BD, j'aime le style de dessin. Bah, c'est elle, Sanfus. C'est elle, Sanfus qui fait tous les dessins. Moi, j'ai écrit le... Bah, tout ce qui est scénario, blague et compagnie, les bulles. J'essaie de lui expliquer comment j'imagine les cases. Mais des fois, c'est un peu le bordel, et j'ai pas trop d'idées de comment on va rendre la case. Et souvent, elle, il fait beaucoup de travail à ce niveau-là pour que la case rende bien. Bon, en gros, je donne les idées de base, et au niveau du dessin après, il améliore tout. Bon, là, je pense que j'ai bien fait de garder mon attaque spéciale. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Je vais vous aider, Nan-chan. C'est parti, Iori, c'est parti. Comment ça va ? Ouais, mais bon, on est là pour sauver le monde. C'est le début de l'anime Bakuman, ça. Dans Bakuman, le mec fait quand même plus d'effort pour le dessin. Genre, il dessine vraiment la base des cases. Quoique des fois, quand c'est un peu trop... C'est arrivé sur une case pour le moment où c'était vraiment abstrait ce que je voulais, et j'ai commencé à essayer de faire elle. Ça t'en fait, ça, ça, ça ? Mais c'est arrivé que sur une case. Une fois placé, chaque unité se soutient, elle passera automatiquement à l'attaque, tu sais, que tous les ennemis soient détruits. Alors attends, tourelle automatique. Tourelle automatique. Place une petite canon. Ok, et on le place où ? Comment on décide ? En fait, il faut le mettre au pif. Ouais, tu prépares le terrain pour quand les ennemis m'ont arrivé. On va la mettre ici, alors ça me semble pas mal. Je sais pas si je la place bien, mais bon. Oh là 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 ! Alors, attends, mais... Certains ennemis, tels que les scorpides, attaquent à distance avec des missiles. Tu peux éviter les projectiles en te déplaçant, on a simplement des attaques à aiguisse, en fonction de la situation. Alors, action. On a quoi ? La canon, lance-roquettes multiples. Moi, je me dis que je vais lancer un métamachin là. Qui va du coup toucher tous les ennemis, on est d'accord. Est-ce que ça touche les missiles ? Ou apparemment, oui. Comme ça, on verra. Oui ! Parfait ! Où ça, ça fait là les dégâts. Alors, ok. Là, il y a plein d'ennemis. Est-ce que j'essaie de détruire ceux qui sont très loin ? Moi, je pense que c'est mieux de se focaliser sur ce proche de nous. Mais en fait, il a des gros attaques à distance, ça sert à rien si je ne les utilise jamais. Vas-y, on va s'attaquer à eux là. Bam. Ok, alors toi. Canon à bras automatique. Lance roquettes multiples. Beaucoup trop loin. Ça, pareil, beaucoup trop loin. Eux, c'est vraiment des persos corps à corps et ils sont à distance. Donc, soit je me déplace pour me rapprocher, soit je ne prends pas de risque. Non, si je me déplace, je peux aller jusqu'où ? Ouais, ça sert à rien. Bon, je vais me déplacer. Je vais me mettre ici, je pense. Comme ça, je pourrais revenir en arrière si besoin. Ok, oh ! Alors là, attendez, il faut que je... Voilà, là, je suis désolé, mais je vois ça. Parfait. Je touche même celui tout en haut. Mais en fait, le gameplay, il est trop bien. Franchement, mais créez-moi un jeu entier basé là-dessus. Je trouve ça trop stylé. Il se recherche super vite, notre meta-jauge. Ça vaut le coup de la bombarder ? Ah, mais non, mais c'est qu'une fois par tour, c'est vrai. Pas par map. On va reposer des tourelles. De toute façon, je peux faire que ça. Parce que là, le truc, c'est que le gameplay est super cool, mais je sais que le jeu entier, c'est surtout du dialogue plus que du gameplay, quoi. Et le gameplay, il est tellement bien, mais franchement, créez-moi un jeu entier uniquement basé là-dessus. Je trouve ça trop bien. Alors, on n'a plus qu'un... Ouh là, il nous tire dessus. Ok. Parce que là, si je fais ça, je peux détendre le missile. Ah, je ne peux pas toucher les deux en même temps. Ok, parfait. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, nice. On a gagné. L'OST est spécial. Ouais, l'OST, c'est en plus des musiques d'ambiance que vraiment... Pour le moment, en tout cas. Quoi, quand même, la musique de l'écran de titre était géniale, par contre. Ok. Et B Ah nouveau personnage alors, Megumi Yakuchiji, elle on l'a juste vite fait vue Sauvegarder Oui voilà C'est parti Megumi L'étang Satsuki En 2024 En 2024 Donc ça veut dire que Megumi et Tommy elles viennent du futur Parce que vu qu'on les avait vues en 1980 Et qu'elles n'avaient pas l'air plus vieilles ou plus jeunes Elles viennent du futur donc elles vont être envoyées dans le passé D'une manière ou d'une autre Mais en vrai moi je kiffe les oeuvres qui racontent une histoire dans le désordre Il y a Bakano qui fait ça, c'est génial Bakano C'est chef d'oeuvre Après Bakano il y a plein de points qui sont pas exceptionnels C'est ça aussi, il faut voir est-ce que mis bout à bout les éléments sont vraiment bien Bakano moi j'aime beaucoup mais mis bout à bout les éléments sont pas si exceptionnels Mais il y en a un mais c'est quand même très cool Mais il y en a un mais c'est quand même très cool Bon bah en 2020 il vivait plutôt bien en revient encore Bon bah c'est ça 2024 Alors par contre vraiment il y a un truc qui me dérange là C'est que réellement J'avais activé le truc qui fait que les dialogues s'arrêtent tant que je le passe pas Si l'indicatif n'est pas lu, défilement rapide s'interrompt automatiquement Attendez j'essaie de réfléchir au sens de cette phrase Ah non c'est là, voilà Diologue il fait uniquement Mais non mais je... Arrête ! Mais ça je l'avais désactivé ! Change d'option dans le dialogue Ah j'ai peut-être appuyé sur R2 Je pense que c'est parce que j'ai appuyé sur R2 Donc là normalement ils vont arrêter d'avancer les dialogues C'est ça Bakano c'est l'anime avec des mafieux Il a fait du montage pour Youtube elle Il a fait des vidéos montées pour Amixem c'est ça ? Oh ! Oh là ! Oh bordel de putain de merde ! Qu'est que ça ? L'autre part ! Il est malheureux ! Qu'est-ce que tu sais ? C'est un putain de méca géant. Un bout d'avion. Ça les étonne pas. Ouais ils ont l'air assez tranquilles quoi. Elles portent pas de masque en 2024. Alors soit le problème du Covid est résolu. Ou elles en ont rien à foutre des gestes barrières. Ah Magatsu c'est pas con ce que tu dis là. Bon je trouve ça stylé quand. Bam tu t'arrêtes là. Il y a des petits effets doux. Oh non. Elle se fait aspirer dedans. Elle va devenir le pilote. Ah merde il faut que j'en sorte je suis con. Oh. J'ai encore oublié son nom. C'est Ruji. Donc elles viennent du passé. Bah elles viennent du futur normalement. Ah non tu parles par rapport à ta blague. Pfff. Aie aie aie. Tu as un nom différent à chaque fois. Tu me fais trouver à cette jour. Putain mec je te jure le protagoniste je vais jamais y arriver. Oh la apparemment ça se passe mal dans le futur. En fait il s'attaque à des époques ou à des lieux ça que je comprends pas. Ou peut-être les deux. Ou peut-être les deux. Putain le bad quoi. Ça me fait juste bader. Six mois plus tard. Ah oui d'accord. Ah on rigole pas trop là. Cour de récré. Joro Izumi. On peut pas encore y penser. Il y a le chat. On parie ce chat il aura un putain d'impact dans le scénario. Je suis sûr qu'il est ultra important. Je suis sûr que ce chat il est ultra important. Comment ça veut le 995 ? Ah oui putain t'as raison. Ils ont dit six mois plus tard. J'ai mal lu. Donc c'est six mois plus tard par rapport à l'événement. Mais ils ont été envoies dans le passé à ce moment là. Ok dans ce sens là en fait. Le chat le futur chef des kaijus. Je sais pas mais le chat je suis sûr les gars il aura un putain d'impact dans le scénario. C'est obligatoire. Ça c'est 100%. Il y a un truc. Le chat il peut pas être mis de manière anodine. Bah tu rentres tu fais quoi ? Ah mon perso préféré. Ah donc elle vient du futur aussi. C'est le bord de... En fait c'est horrible parce que là c'est un méli-mélo dans tous les sens dans ma tête par rapport au scénar quoi. Ils ont l'air d'être devenus plus que amis là. C'est un méli-mélo. Ah bah ils auraient le même nom de famille s'ils étaient de la même famille je pense. Ah tu parles de la prof. C'est vrai que la prof ils ont pas dit son nom je crois je sais plus. Mais la prof à la limite ressemble plus à Fuyazaka. Fuyazaka c'est plus bref la première fille qu'on a contrôlée. Morimura. Morimura. Comment est-ce que c'est le mot du jour ? Izumi Julou a l'air d'oublier. Izumi Julou a l'air d'oublier. Il n'y a pas de la main. 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 Il a perdu la mémoire ? Il a perdu la mémoire ? Attendez, il n'y a pas de près de lui. Il n'y a pas de 10 ans. Il n'y a pas de 10 ans. Donc en fait, à la base, c'est Izumi. Et en fait, ils l'ont ramené dans le passé. Et ils lui ont effacé la mémoire pour lui faire voir qu'il s'appelait Juro. Qu'est-ce que c'est ? Un autre homme ? Ou alors, il a pris un coup, du coup... Ah non, c'est fait volontairement. Oh le pauvre. Mais il lui demande même pas son avis. Quelques mois plus tard. D'accord. Date inconnue. Oh les quelques mois. Oh il y a le héros de Persona 4 les gars. Regardez lui là. C'est le héros de Persona 4. C'est énorme. Trop marrant. L'héros de Persona 4. Oh le chat encore. Quel est le phoque ? Ok, ok. Ok. Pas pour l'eau de Persona 4. C'est un homme. C'est vraiment le méga bordel en fait ce scénario. C'est le bordel. C'est le bordel. Il y a alors une fois. Il y a un homme. Tu veux dire quelque chose. Quelques années. Il est né. Oh y a un homme. Yakujiji Megumi Pourquoi mon nom est-il ? Imagine cette Juro le chat Je sais pas il a pas la même voix donc c'est chelou Personne l'a compris C'est pour ça que tout le monde le quitte Non mais pour le moment en même temps on est encore dans la découverte Mais waouh Mais du coup c'est à dire que le Juro qu'on contrôle à chaque fois qu'on a une phase de dialecticiel dans le présent Si on peut parler de présent Mais je définis comme le présent le premier endroit où on a joué donc la phase où on se bat contre des kaijus En fait à ce moment là c'est de Juro qu'on joue et pas je sais plus son nom avant qu'on lui change son identité Donc ça veut dire que Juro à la base c'est quelqu'un qui vient du futur Mais c'est un truc ça pour rendre tout compliqué quoi Il s'appelle Juro dans les deux cas C'est l'autre partie qui change quoi J'ai pas compris l'aventurier Ah le nom de famille Le nom de famille ok j'ai compris Ou alors c'est Juro le nom de famille et je sais pas si c'est le prénom ou le nom de famille Juro Je pense que, ah Juro Izumi Donc Izumi c'est celui du présent, enfin de maintenant Ah, si c'est que c'est un rêve et un rêve En tout cas merci pour cette précision Aventuria parce que je t'avoue que j'avais pas assimilé cette info J'ai pas une mémoire, mais en fait, je pensais qu'il avait changé tout son nom Je suis venu à laいて, c'était un étude à l'éternational J'ai pas souffert J'avais commencé à faire des choses Je n'ai pas souffert C'est un truc ça Oui, c'est un travail très simple. Si c'est simple, c'est ça. Hey, hey, c'est vrai ? C'est une fille, c'est une fille. C'est une fille de la vie mondiale ? Si tu ne sais pas, tu vas aussi mourir. Tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire. J'espère que ce choix n'a pas d'impact. Sans sort en magical girl ? Refuse, trop tard. C'est un vrai. Je veux aussi le dire. Après le débat, je peux vous en parler. C'est bon, c'est un bain. C'est un vrai. C'est un vrai. C'est un vrai. Je ne sais pas si tu es un bain. Je ne sais pas si tu es un bain. Et aujourd'hui, je vais te faire des choses. Mais j'ai accepté En fait on est obligé de refuser quoi qu'il arrive Parce que j'ai accepté Voilà par contre c'est un peu mal En fait je vois pas l'intérêt de nous laisser un choix Si c'est pour qu'on dise qu'on accepte Bah bon ça refuse A suivre Le prologue de Yaguchi Et bah Et bah putain C'est le barba bordel Pour l'épisode 5 Je suppose qu'on va jouer avec ma gars Elle Yaguchi là Oh Ah ouais elle est mal en point là Il est bon ce prologue Les perso aussi ouais c'est un peu long C'est mon jeu C'est mon jeu C'est pas grave C'est pas grave Je veux dire C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Ok Oh Je me demandais justement si lui, il allait être un protagoniste ou pas. Bah oui, apparemment. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ceux-là, ils sont dégueulasses, on dirait vraiment des aliens de EDF. R2 Defense Force. Mais... Ceux-là, ils sont dégueulasses. Alors, on a l'exposé des kaijus, condition de défaite, terminale... Ok. Bon. Du coup, est-ce que je peux jouer ? Allez, le début. Alors, toi, t'es KO, je peux pas te toucher. Toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Diverdivienne. Donc, c'est elle qui a le kaijus de première génération ? Ah non, c'est lui. Lui, c'est première génération et elle, c'est troisième génération. Ok, donc en fait, c'est en fonction de la génération qu'ils ont plus ou moins axés pour le corps à corps ou pas. Troisième génération, c'est quoi, du coup ? Missile donc portée. Ok. Une cible disponible. Le paralyseur, ok. Attaque bien distante. Découpe. Le kaijus au sol avec la floreuse de son bras. Voilà. On fait ça ? On tente ça ? Allez, let's go. Oula, oula ! On l'a bien boloss ! Action, je pense que là, on l'attaque, c'est fini. Ah, on lui fait si peu de dégâts ? Ah ouais, d'accord. Oula, 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 oula. Aïe, 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 j'ai mal géré. Bon, voilà. Bon, voilà. Bon, non plus vraiment, c'était un ennemi que pouvait l'agéler avec le corps à corps. Oula ! Ça a été très vite. Ça a été super vite, sa réparation, elle. Oh, mais elle, elle a un problème avec les vidéos YouTube. Quand il est payé une sentinelle tombe à 0, elle sera immobilisée, le pilote sera éjecté sur... D'accord. En gros, c'est pas foutu. Les sentinelles immobilisées battent les 20 morts en fait pour commencer la réparation. D'accord. Ok, ok. Par contre, attendez les gens, j'entends le vent derrière, il vient fou. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais juste fermer mes volets parce que là, le vent, il vient tarer. Ok, c'est très dur. Ok, c'est vrai. Je vais même tirer mes volets sur ce terrain. Ok, c'est trop dur. Il est un puret de tempête là. alors on reprend voyons 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 donc là faut absolument se rapprocher en urgence après elle elle a des attaques à longue portée donc au pire ouais c'est pas c'est pas ouf en vrai on tente ça ? a fait des dégâts trop ridicule en trois actions broyeuse attaque bondissante on va vraiment faire broyeuse ou se rapprocher juste non faut juste se rapprocher en fait on peut rien faire d'autre avec eux et trois laser impulsion ouah attend elle a des attaques chelou c'est trop loin matrice de bouclier mais attends mais c'est complètement pété place des boucliers sur les aliens la zone ciblée annulant les attaques de kaiju donc genre attend mais ça marche aussi sur les zones à protéger ou pas parce que genre si je le mets là est ce que ça protège la zone c'est une bonne question ça torpille fumigène nan 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 kaiju explose en revanche sur toi au pire j'utilise mes attaques spéciales l'IUM ça me fait chier quand même de le balancer là dessus j'ai envie de tenter le bouclier en vrai ah non aucune cible doit donc t'es obligé de l'utiliser sur un allié bon bah ah mais je vois que l'IUM en fait je vois que ça l'IUM pour me sortir de cette nouvelle place on peut aller super loin elle ah mais elle a vol en fait elle est pas liée au déplacement entre les immeubles je vais passer ici l'IUM 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 c'est trop loin l'IUM l'IUM pareil on peut en toucher quelques-uns donc là à la limite ce que je peux faire c'est mettre un bouclier sur lui et genre comment ça marche ? est-ce que ça protège aussi la zone ou quoi ? bon de toute façon ils craignent que les attaques au corps à corps donc bah let's go un peu spécial là cette mission je trouve mission 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 ón à coup c'est c'est le bordeaux такого sea le méga abbreviレ c'est le bordeaux que c'est le méga bordòl attaques bondissantes vas-y je fais ça là dessus je les touche tous Allah Allah Ah ouais ça n'a pas fait beaucoup de dégâts Alors laser Les vénérants Oh non je ne savais pas qu'on pouvait se faire des dégâts Est-ce que ça annule son laser Les gars ça a annulé son laser Oh là là le boss J'ai eu de la chance Par contre je ne savais pas qu'on pouvait faire des dégâts à nos alliés Si on tirait dans les zones où ils étaient Ils nous ne l'ont pas dit C'est pas cool ça Ok On va se déplacer Attention Attends par contre il ne faut pas que je louche l'autre du coup Elle se montre pas très utile pour Maman Kizaragi là Elle se montre pas très utile pour Maman Kizaragi là Parfait bon on a gagné Putain cette mission là elle était Ah ouais en fait c'est parce qu'il nous obligeait à nous déplacer Ça m'a Ouf c'est bon on a gagné Ça m'a perturbé Le jeu il voulait inciter le joueur à se déplacer Du coup moi j'étais encore dans mon idée Mais non on va pas se déplacer on attaque Trois coups je peux te dire que là si tu pop juste le scénario c'est un Déjà dis toi Même là ça fait 2h30 qu'on joue C'est un vrai bordel Il y a tellement de trucs de tous les côtés C'est là on est juste dans le prologue C'est déjà euh De tous les côtés il se passe des choses C'est waouh Je suis tellement perdu Megumi Si cette guerre est terminée On va manger une crêpe à l'école Je suis Auprès du lycée s'il y a encore un lycée après cette histoire C'est toujours C'est toujours Yakuji Fauter le temps Fauter le temps Fauter le temps Fauter le temps Du coup là Je pense qu'on a le temps de faire un dernier prologue de personnages Et puis on s'arrêtera peut-être là pour ce soir Je sais pas combien il reste de perso Ah ça c'est le pote Shou Amiguchi C'est le pote de Jiro Juro Je sais plus comment il s'appelle C'est que le début Ouais en vrai c'est encore le début C'est bien ça le truc qui fait peur C'est que c'est le début il y a déjà tellement d'infos à retenir Allez c'est parti Mais lui il a une tête de personnage qui vient de Persona ou Grand Blue Lui je le verrais trop dans Grand Blue Vraiment ? Mais attends mais le Karat Non pas possible le Karat Sniper ce n'est pas le même que Grand Blue Ça son style là ça ressemblait de ouf Oh il a une moto Appelle le Jist c'est un plus un Mais je crois que c'est Juro Bon moi là on part sur un nouveau scénario Le prologue de Shou Amiguchi Mais tu connais déjà le jeu à coup en fait C'est super Hey Wajima C'est quoi ? Amiguchi Shashan C'est très important Dazor Oui Moketo Très important Oui Mais attends mais la fille elle a l'air plus dangereux que le garçon là J'ai l'impression Mokato que tu viens par rapport à... c'est par rapport à une figurine Pokémon ou pas ? Je ne sais pas si le vent s'entend dans mon micro mais il est vénère hein J'ai pas mal Genre de la série Lupin Oui Dis moi Je m'y connais pas trop en Lupin je t'avoue hein J'ai vu Château de Caldiastro et c'est tout C'est ce qui est un petit ballon Je suis un Tarkamiya Max avait stream le jeu à l'époque c'est la sortie Oui je me rappelle Je l'avais pas regardé du coup Le fils de Marcy est donc noir Ah tu parles de la série ah putain je suis con tu parles du vrai lupin en fait le fils d'omarcy est donc non attend quoi le fils d'omarcy attend au marcy s'ils jouent le rôle principal mais tu parles le fils d'omarcy dans la vraie vie ou dans le dans la série et à un moment la mère dit vous n'auriez pas vu un grand métis de 14 ans on en revient sur le terme métis c'est ça ça s'attaque ça s'attaque où il faut est ce que je vois on a co so connozant ni non je t'avais que d'a qu'est ce qu'il a fait ça pour se rapprocher d'elle après ce qu'est ce qu'est marrant avec ce jeu c'est que je trouve que tu vois vraiment le l'évolution générationnelle entre le monde dans lequel était le japon dans le passé dans le présent et bon moi aussi dans le futur avec le côté post-apo mais vu que les protagonistes au début ils changent d'école il ya elle elle a encore ses anciens vêtements enfin c'est rigolo quoi voilà c'est tout je m'excuse d'avoir dérangé c'est ça qui a cette emma de promise neverland comment ça ah tu parles attend tu parles n'as quand même pas de chou là le mec dans le jeu tu dis ça parce qu'elle ressemble à l'emma et c'est un mec du coup mais à lui c'est un mec pas en il est trop misère le début du scénario de chou 2 on a une vive qu'elle en fait à tout de suite elle a vu la moto à s'est pas fait attendre il y a référent que de suwabu qui croient à la lignée en japonais là on n'est pas si le vin il va avoir toutes les comparaisons du monde le pauvre il y a 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 Ah il est décidé dans ce qu'il veut hein ! J'ai lu que pour l'anchu c'est pas un personnage que j'apprécie hein ! Elle le rembarre pas non plus. Bah maintenant qu'elle est sur sa moto... T'es compliqué de descendre en route quoi. Merci, Kahn. Mais c'était un peu dommage. C'est un ami ou un ami ? Est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle est là ? C'est vrai... Quand est-ce qu'il y a à l'école ? C'est l'aujourd'hui. C'est l'aujourd'hui. Il y a un type de type. C'est vrai, c'est l'aujourd'hui. Le premier nom de Nigakuri. C'est l'aujourd'hui du premier nom de Nigakuri. C'est l'aujourd'hui du premier nom de Nigakuri. Ou est-ce qu'il la suit parce qu'il la trouve bonne ? C'est ça la question. Ah non, ça a l'air d'être parce qu'il la connaît pour l'école. C'est un ami qui a fait une compagnie de la ville de Nigakuri. C'est un ami qui a fait une compagnie de fermer et une compagnie. Pourquoi le monsieur de la police est... Oh là attends, ça a sauté des étapes là ! Oh bon sang de bonsoir ! Oh bon sang de bonsoir ! Bon sang ! Bon sang ! Bon sang ! Ah quand ils disent les 98, ils parlent des années ? Ou des robots ? Ah non mais là je suis subjugué, j'arrive plus à lire les dialogues. Mais là c'était 100% euh... Fuyuzaki hein ! La deuxième protagoniste qu'on avait joué. Mais pourquoi elle est habillée ? C'est plus vite ! La dernière question a été déroulée. On verra bien un coup. Mais là elle est bientôt venue donc je pensais m'arrêter dans pas trop longtemps. J'espère que demain je serai pas trop perdu de reprendre. Ah on peut revenir dans le passé. Ou dans le futur je sais pas. Ou dans le futur je sais pas en vrai. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si les jeunes c'est vraiment lié à ça. On va voir. 16 ans en arrière. Ouais mais par rapport à quoi ? On sait pas à quelle date on est là ? Enfin on le sait ou pas ? Je sais plus. Bon attendez. On va voir. On va voir quand on arrive. Et là on pourra analyser dans quelle époque on était. Enfin si on voit tout du moins. Tard dans la nuit appartement. Putain mais... En fait là on a... Attends mais lui aussi. Mais ça c'est... Oh là là les gars mais... Putain je sais pas dans quelle heure les événements sont. Lui il vient du futur ou du passé je sais pas. En fait ça sous-entendrait qu'il va aller dans le futur à un moment donné. Et qu'après il va y avoir cette scène qui va le renvoyer dans le passé. Il est trop stylé son appart là. Par contre il y a des rares des musiques d'idol là c'est un peu... Ça on peut discuter, on peut juger. Ça se trouve les rêves qu'ils font des événements qui se sont déjà produits. Mais quand elles ont revient le passé ils ont perdu... Je sais pas peut-être. Quoi la chanteuse aussi c'est un perso principal ? On va se battre perpétuellement avec la télé. Alors ça c'est bizarre. What the fuck ? Alors ça ça fait flipper de ouf. Moi je serais lui je... Là je me serais chié dessus. MiYuki Inaba. ok ah ouais non mais les gars mais bon le scénario de chou c'était le bordel trop d'infos pas sans base en fait je ne sais pas quoi penser je la pète la télé j'attends pas et donc dans le futur avec la l'autre fille on les connaît les meufs comme ça ils finissent par sortir de la télé pour te tuer mais pourquoi il y en a 22 le titre du jeu c'est 13 centinais l'aiguille je pense que c'est là le façon au début juro il avait dit que c'est la 13e qui était ultra importante pour battre les kaijus je pense que c'est la 13e qui est un élément important du scénario à l'instant les mêmes scénario qui est sur ce que quand il y a qui se voit sont délicieux c'est le bordel hein Faut pas la laisser en liberté elle, elle est dangereuse. Alors détruire les gajus et terminale les trucs. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux ? On a quoi génération 4, génération 4, là c'est que des génération 4 donc. Donc c'est peut-être lié en vrai à l'époque, faut voir, on sait pas encore exactement qui est Guto. On verra bien. Alors lui il a un bouclier. Tire attendre des missiles sur les gajus de la zone ciblée. Tire des rayons laser sur les gajus de la zone définie. Il y en a partout, attends les missiles. Les missiles ça me semble être une bonne idée. Ah mais le problème c'est que dans l'aléatoirement il y a aléatoire quoi. Alors action, missiles multi-cibles, parfait. En fait ils ont les mêmes les trois là. Les gajus ressemblent plus à des machines terriennes, tu trouves ? Ouais c'est vrai qu'il on dirait des drones. Ok. Laser là je l'ai fini. Ah putain ils sont tous séparés évidemment. Parfait. Bon voilà. Oh putain. Ah là il nous faut un corps à corps. Les gros là. Il s'est passé. Il y a quelque chose qui est là. C'est un corps à corps. Toi. Oh putain. Il est passé. Qu'est-ce que c'est possible ? Pointe inférieure ! Ah ça c'est une attaque corps à corps parfait ! On va se focus sur lui Heu... Aïe 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 ! Après je sais pas si le jeu est conçu vraiment... Salut Nox ! Si le jeu est conçu dans l'optique que tu puisses te prendre des dégâts ou si l'objectif c'est vraiment de ne se prendre zéro dégâts j'en ai aucune idée Il n'a pas touché les Alors pointe inférieure Lui on va le terminer Comme ça on est libre avec lui J'ai lancé une méta machin Je ne reste pas longtemps Je pars en cours d'ici Tranquille Nox De toute façon je ne sais pas si je vais stream encore longtemps Et là le jeu il y a beaucoup de scénarios Donc popper dessus en plein milieu Je ne sais pas si c'est une bonne chose Ok En vrai c'est marrant mais en termes de DA Quand tu tires sur les ennemis avec plein de petits tirs Ça me fait penser à Bangai O Elle je vais la déplacer du coup Parce que lui il peut finir tout seul J'espère qu'il y aura un résumé Ah au prochain stream ? J'y crois moyen je t'avoue Mais c'est vrai que le jeu en fait Moi j'ai peur en fait D'oublier des éléments Ou de mélanger trop de trucs Parce que le problème c'est que c'est tellement dense L'univers et tout ce que ça raconte Je sais qu'à la fin je n'aurais pas tout assimilé en fait Mais je suppose que j'aurais les éléments principaux Et plus ou moins dans quelle sorte Se range l'histoire Mais moi comme dit après Je trouve que c'est super bien dans une oeuvre Quand c'est rangé dans le désordre C'est agréable D'essayer de tout remettre dans l'ordre C'est sympa Comme dans Bacano Il revient toujours à Bacano Déplacer, action Bah toi aussi déplace-toi Alors là-bas Alors action Point inférieur Dans la glossaire C'est rangé dans l'ordre C'est rangé dans l'angélique Ouais mais tu sais J'ai pas forcément envie d'aller lire le glossaire pendant 3 heures Moi le glossaire pour moi c'est censé être quelque chose d'annexe Avant tout qui t'aide à te remettre les choses en tête Mais faut pas que t'aies forcément besoin d'aller dedans Sinon c'est pas bien C'est chiant en fait Ouh c'est bon on arrive ici Comment est-ce que ça se passe ? Comment est-ce que ça se passe ? Suzumiya Haru ou tous les épisodes sont dans le désordre Prends confus en anime Encore plus confus Ouais mais à Ori Suzumiya le problème c'est que malgré tout ça dans le désordre Il y a une petite continuité mais elle est très légère Au final ça n'a pas de finalité réelle pour la saison 1 Donc franchement à Ori Suzumiya moi j'ai pas raté dans le désordre Et je préfère comme ça Et en fait j'aime bien que les histoires sont dans le désordre Quand ça raconte quelque chose Suzumiya c'est du slice of life avant toute chose Certes il y a une mini continuité Mais elle reste assez légère dans la réalité Et je trouve que c'est rang dans la saison 2 Qu'il y a des réels éléments salaristiques mis en avant La saison 1 c'est surtout du jour Ok on est pas mal Bon je n'aime pas le résumer par ça Ah ouais moi j'ai kiffé Ah Eisekigahara Donc on connait enfin le nom de ce personnage Qui depuis le début est très mystérieux Parce que mine de rien on le voit un peu partout Mais on sait pas trop qui c'est On sait rien C'est louche La première saison m'a refroidi C'est dommage le film est vraiment génial C'est château J'hésite est-ce qu'on continue encore Ou est-ce qu'on s'arrête pour demain J'aurais bien voulu finir tous les prologues Le problème c'est que là Je sais pas combien de perso il reste Il y en a minimum 3 Parce qu'on a lui On a encore la fille Qui était avec les beaux sosokus C'était ça c'était beaux sosokus Que je cherchais pas Yonki Et il y a le mec boss sosokus aussi Donc on a encore minimum 3 persos Là on a fait quoi ? On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 persos Enfin non 6 persos en 3 heures On serait reparti pour minimum 1 ou 2 heures de plus J'ai peur que m'arrêtaient Le travesti Ouais c'est vrai Mais lui il a l'air un peu spécial Je sais pas si on va vraiment le jouer Vu qu'il communiquait avec J'ai plus son nom J'ai déjà oublié les noms tu vois Ça c'est horrible Les noms des persos ça va être compliqué Mais vu qu'il communique Bon allez C'est quoi j'ai envie de faire un prologue de plus On va continuer un prologue On va faire le sien Hey c'est Kigara Bon lui il y a Gaara dans son nom Je devrais me retenir J'ai qu'à penser au mec dans Naruto Okino Ouais c'était ça Okino Okino je me rappelle même pas Alors là on est en 1985 Oh là il y a peut-être On commence déjà en plein milieu de son scénar Ouf Ouf Ok donc il a pas l'air d'être sûr De son nom De qui il est Oh non mais alors franchement ils ont tout mis Ils ont mis du voyage dans le temps Du voyage entre les dimensions Oh ça va être le bordel En vrai En vrai A coup A coup tu vois ça c'est un truc qui me dérange C'est qu'en fait Le voyage dans le temps Et le voyage entre les dimensions Le problème de ces deux éléments là Scénaristiquement C'est que c'est des facilités scénaristiques Et j'ai peur que ça veuille faire un truc Confus et bordélique Juste pour être confus et bordélique Mais on verra Parce que je suppose que si le scénario a autant été succès C'est qu'il y a vraiment un truc dedans Qui fait qu'il est incroyable Mais le début ça fait peur quand même Le début ça fait vraiment peur Moi je Là je En vrai Malgré les bonnes critiques sur le scénar Je suis très méfiant T'inquiète c'est pas confus La meuf c'est déjà ultra confus Non C'est pas confus Fuzaké Mouda n'est pas C'est pas un déjeuner C'est pas un déjeuner C'est pas un déjeuner C'est pas un déjeuner Ouh il l'a tué A moins que ce soit un robot Je sais pas C'est pas un déjeuner C'est pas un déjeuner Mais je Et lui il est pas sûr De qui il est en fait Par contre il est joli Il a perdu la mémoire Eh mais attends Mais en fait lui C'est pas le Le mec qui se déguise en meuf Après il lui ressemble Non Après le problème C'est qu'imaginez en fait Il y a des persos Dans une autre dimension En fait ils ont des alter ego Ohlala J'ai peur que ce soit le bordel On verra bien Alors Hei Sekigara Par contre c'est le genre de scénar Qui donne mal à la tête Tant que t'as pas les éléments importants Ouais ok Donc faudra attendre Certains gros éléments Pour mieux comprendre tout Parce que là le problème C'est que ça nous montre Plein de petits éléments Sans vraiment nous dire Comment ça se produit Tu peux déjà relier Les choses temporairement Mais tu sais qu'il y a des Enfin il y a des éléments Dans le passé Dans le futur Dans le présent Il y a des choses qui reviennent Dans le passé Par rapport au futur Ohlala Bon bah allons-y Enfin où je ne sais pas Mais on y va Ah attendez c'est ça C'est quel type de voyage dans le temps Bah il y a les deux Il y a voyage dans le temps Et voyage dans les dimensions Ah Non je pense que là Genesys c'est pas un voyage dans le temps Qui a un impact sur le futur C'est ça que tu veux dire Alors à moins Oh non je vois ce que tu veux dire À moins que ça crée des dimensions parallèles Genre en gros Quand tu retournes dans le passé Ça crée une timeline Différente pour le futur Et du coup Oh non si c'est ça Ça va être Alors ça par contre Ça va m'énerver J'espère vraiment que c'est pas ça Sincèrement J'espère que c'est pas ça Là en tout cas De ce qu'on sait dans le jeu Ça a l'air d'être un voyage dans le temps Non mais oh me spoil pas Stensgate Le mec il me spoil Stensgate Attends 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 Le mec il me spoil Stensgate Stensgate c'est justement Un des éléments du truc Que tu sais pas Qu'est-ce que c'est exactement Non le mec il me spoil Stensgate Non oh 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 Zéro info sur Stensgate les gars Détendez vous bien Je veux pas savoir Qu'est-ce que c'est Dans le voyage dans le temps Stensgate Euh ouais du coup Le mec il balance des trucs Ouais J'allais dire moi Là dans le jeu de ce qu'on voit En tout cas ça a l'air d'être D'être sur une ligne continue Ça a l'air en tout cas Genre En gros Quand t'as un élément Qui se passe dans le passé Ça reste présent dans le futur Donc si tu veux modifier le passé Tu peux Ça a l'air d'être comme ça Après t'es pas Tu sais pas exactement quoi Magatsu Tu sais pas comment ça se passe Dans Stensgate Enfin bon Il est un peu voilà Mais t'inquiète pas Stensgate je sais que Enfin bon Moi je l'ai pas fait comme dit Mais je sais que normalement Il y a beaucoup de choses à découvrir C'est pas Mais bon je Moi en tout cas c'est un élément J'aurais bien voulu pas le savoir Après on me l'avait déjà spoil je t'avoue Mais ça m'avait déjà énervé la première fois Mais c'est vrai que t'as sorti ça comme ça J'étais en mode Oh putain Ça reste un élément où le jeu a l'air de jouer là dessus au début pour laisser le doute Tu vois donc c'est quand même mieux de pas le savoir Il prend même son portefeuille Mais du coup ça l'a tué ou pas Il a juste l'air KO en fait Alors le portefeuille Est-ce que lui-même viendrait du passé là ? Moi en fait Senged je prévois de me le faire C'est pour ça que je rate pas l'anime Donc ça c'était moi Enfin c'était lui plutôt Phase et du coup le transperceur 2 jours plus tard J'ai toujours joué à l'arrivée de l'arrivée J'ai toujours joué à l'arrivée En tout cas ça c'est intolérable Donc ça c'est 2 jours plus tôt Donc lui en fait il a juste popé Alors lui en fait il est aussi perdu que nous Il a popé dans une ruelle Hé il y a la meuf la prof Mais moi la prof Je suis sûr elle est liée à Fuyuzaka Fuyuzaka Je sais plus son nom Mais soit c'est elle du futur Soit d'une autre dimension Soit c'est quelqu'un qui liait à elle Dans sa famille ou je ne sais quoi Parce qu'ils se ressemblent trop Après vous me direz Les perso-fémiens ont l'air de tous un peu se ressembler Quand ils ont la même couleur de cheveux T'imagines il y a un délire Issekai en plus de tout là ? T'imagines il y a un délire Issekai en plus de tout là ? Ils ont la même couleur de cheveux Est-ce qu'ils sont liés ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? C'est pas grave C'est pas grave Hum ? C'est-ce que je l'ai fait ? Je suis venu à la tête Je suis venu à la tête Je suis venu à voir ce qui est Ce n'est pas le cas C'est pas le cas En vrai, là, je vous dis, moi dans le jeu, la manière dont je le vis, c'est qu'on a plein d'éléments de tous les côtés, en tête, j'ai tous les éléments, et je suis en mode, attendez, je ne comprends déjà plus, trop trop d'infos, et surtout les noms des persos, évidemment, que je ne retiens pas, ça, on retient, je ne retiens pas le nom des persos. Oui, oui, à mon avis, on peut trouver des indices, là, sur son fessier, il faudrait le vérifier. Oui, la poche, la poche, elle a un truc dans la poche, effectivement. J'espère qu'il ne faut pas les retenir, les gars, j'espère qu'il ne faut pas les retenir, j'espère vraiment qu'il ne faut pas les retenir. Ça se trouve, c'était une année, ou une date ? J'espère qu'il ne faut pas les retenir, j'espère qu'il ne faut pas les retenir, j'espère qu'il ne faut pas les retenir. ... ... Tiens tu tiens Oui il l'a rencontré dans le Je sais pas quand exactement Mais il lui était rentré dedans Ah bah oui c'est vrai il avait une sapoche Donc ça veut dire que ça C'est arrivé après Qu'il ait croisé Fuyasaka devant l'école On y revient beaucoup sur ce cadavre On a de la chance qu'elle ait pas pris l'eau T'as mais t'imagines un jour Tu te réveilles dans une réelle comme ça T'as plus aucun souvenir C'est le bad Ça parle de nous Mais encore Oh 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 merde Ah yes les coups de la ruelle Ça j'y l'ai vu hein Je me suis dit Faut y aller C'est pas beau à voir Moi je trouve ça plutôt poétique J'ai mis en train de roubler Je m'en suis dit J'ai mis en train de roubler Je n'ai pas de roubler Sous-tu que tu ne dois pas faire Si tu ne dois pas faire J'ai pas de roubler Au revoir Avis tu t'es en train de roubler Je t'en prie Je dois te faire Je te le dis Je dois Je vais en train de tourner C'est le bordel Pour moi c'est pas lui qui a tué la prof Ouais il y a moyen que ce soit pas lui et on verra bien ça Pour le moment c'est en suspens Pour le moment c'est en suspens Ah donc là on est revenu sur son présent Ah c'est juste un pistolet Ah attends c'est passé pour les voir Pourquoi le menu est comme ça c'est débile Ok C'est un robot ? Qui est-ce que tu es ? Est-ce que tu sais moi ? C'est pas grave, n'oublie pas C'est pas grave, c'est pas grave C'est pas grave, c'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave C'est lui du futur Ou d'une autre dimension Ah ah je sais pas Ok Donc il avait besoin De perdre la mémoire Pour le bien du scénario Et là il était certain Il était un plan de voyage Il était un plan d'urgence Mais il est aussi un accident Il a eu lieu Il estime Il n'a pas bien Et il n'a pas encore Ok Ok Il est vraiment Avec un hologramme d'un observer Oui c'est un peu bizarre quoi On va regarder ça ici Là ils auraient pour le coup Du le mettre sous un pont Parce qu'en plus vu la zone Il y a sûrement un pont pas loin quoi Ou une zone on peut se mettre Mais comment ? Comment tu veux qu'il trouve ? Sans info Mais du coup moi je suis choqué que l'homme en noir il nous ait répondu sérieusement quand on lui a demandé ce qu'il nous voulait Genre le mec son taf c'est de nous choper et quand on lui demande qu'est ce que tu me veux En fait il y a une autre dimension et pourquoi tu racontes ça ? Mec c'est ta cible A fin de son prologue et B Donc lui que des questions pas de réponses Génial on adore épisode 7 Donc c'est le dernier morceau du direct du ciel J'ai pas l'impression d'avoir tout assimilé mais on va essayer de s'en sortir Ah Jotaro Il y aura En même temps il a un flingue pointé sur lui certes C'est qui elle ? Chino-nomé ? C'est ce que je veux dire C'est ce que je veux dire C'est qui elle ? C'est ça ? Il y a trop de persos c'est horrible Sinonome, Kurabe, Hijiyama, Miura, le rest est que la JEEZIS a été déroulée La part de la JEEZIS a été vraiment fait Nous, 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 nous avons besoin de l'attention et de l'attention de la JEEZIS est très dur Ok Bon alors là ça va être compliqué Donc là on a en gros tous les persos et il faut vraiment jouer les JEEZ Alors, le temps qu'il reste est à l'écran Et t'affiches au haut de l'écran Ok, en fait c'est qui le type avec les lunettes ? Tu parles de Guto ? Guto on l'a pas encore vu son histoire, on sait pas encore qui c'est Et lui, il est intriguant parce que c'est vraiment un perso qu'on a vu dans aucun scénar Il est vraiment que dans ce présent là Donc on sait pas encore exactement qui c'est Guto Et au moins qu'on l'ait vu sous une autre forme ou je ne sais quoi Alors, qu'est-ce qu'on a donc là ? Attendez, on va fouiller toute la zone un peu Il y a des ennemis de tous les côtés Là il y a un ennemi qui se tue qu'au corps à corps, donc il faudra aller venir au corps à corps Là, ok En fait le tuto c'est pour te faire utiliser les bons persos aux bons endroits quoi Donc toi t'es une G2 Donc les G2, ils me souviennent bien Ils peuvent gérer plus ou moins corps à corps à distance eux, eux ils sont assez cool On se roquette multiple On va faire comme ça On verra comment ça évolue Salut Lolo Ok parfait, oh c'est un perfect là de ce côté Ok Ensuite, les G3, c'était les trucs que l'on portait Donc eux ils font tout à distance On me semble que c'est pas mal pour ça Attaquer par derrière Ah ouais, carrément Là les dégâts Parfait Oula magnifique, magnifique Ensuite toi, action Attaque bondissante, placage Donc lui c'est du corps à corps Du coup quitte à faire du corps à corps, autant que je l'envoie là-haut vu qu'il y a le mec Attaque bondissante, est-ce que ? Attends, il y a ceux qui arrivent en bas ? Ah oui, peut-être que je l'envoie en bas alors Ou au pire j'utilise quelqu'un d'autre avant Toi t'as quoi ? Toi c'est corps à corps ou pas ? Non c'est distance, d'accord On va faire comme ça Bon Guto, qu'est-ce qu'il peut nous faire là ? Lui il est G4 Donc G4 ça se sentant Si on s'en suit à la théorie de... C'était Genesis ou Magatsu ? Genesis je crois Ça se sentant que lui il vient de à peu près à l'époque 2000... Je crois que c'était ça là G4 G1 c'est 1940 G2 c'était 1980 G3 je sais pas le date exact A moins que ce soit G3 les mille... Ah ! A moins que G3 ce soit 2024 Et que G4 ce soit dans le futur 2060 Donc en gros Ce serait pour ça que Guto on l'ait pas vu dans les scénars Parce qu'en fait lui il vient de la timeline la plus avancée Bon lui il fait du multicip donc let's go sur ça Ça me semble pas mal C'est déjà 98 98 qui ça La G2 Parce que G2 le héros... Attends Ah mais du coup le héros Il est considéré comme de quelle timeline Je sais pas exactement quoi Broyeuse donc toi t'es loin Gen 1 1940 Gen 2 1985 Gen 3 1998 Un jeu de voyage dans le temps C'est le bordel Lolo Mais y'avait eu des événements en 98 Y'avait eu qui en 98 ? Je dis que c'est Gen 3 Parce que Gen 3 c'est chou Y'a chou aussi en Gen 3 du coup J'ai un léger doute quand même pour le 1998 Ah 2024 Ah non tu te corrigeais merde Bon c'est pas grave Alors attendez attaque condisante Lui je pense que j'ai juste le déplacer Parce qu'il faut que je me rapproche des robots là Qui peuvent être attaqués à 10... Bah encore encore Oh lé no bandana Oh lé no bandana Shouki o nogasuna Mayotte iru hima wa nai 12 baggi 20 85 Qu'est-ce qu'on a dégâts ? Oh lé no bandana Oh lé no bandana J'ai une broyeuse Ok Des broyeuses Tac Toi Alors action Missile multi-cibles On va se mettre ici Parce qu'il se rapproche un peu trop dans le milieu Toi t'as encore des choses à faire là Bah ouais Chaud il parle de centaine de garde 18 quand il est en pleine guerre avec la croix Ah bah tu dis ça par rapport à ça, tu t'es basé juste sur ça ? Parce que du coup tu vois 85, 98 c'est tellement... C'est pas très écarté donc je me dis Bon on verra, on verra de façon plus tard Je pense qu'on comprendra mieux Je pense qu'on comprendra mieux Salut Princesse Meryn Ok donc toi Attaque bondissante Petit plaquage Putain mais un plaquage c'est pas bien parce que... Voilà Lui c'est du corps à gauche Est-ce que j'aurais utilisé mon attaque spéciale ? L'attaque spéciale c'est bien ou pas de l'utiliser pour le score ? J'te trouve c'est pas une bonne chose Ouah ok bah c'était de la merde J'aurais pas du l'utiliser Ok canon trop loin, en fait j'suis trop loin de tout là Donc lui faut le déplacer Du coup en bas y'a plus d'ennemis Parfait Ici, bah en fait j'ai tout fini là Attends Il reste que celui en haut Ah bah du coup ils vont le terminer Action Droyeuse Bah il se fait que deux mois là J'fais comment moi ? J'fais comment ? J'fais quoi moi ? Ah lui il peut le toucher Bah ça va l'écarter encore plus Ça lui a fait 0 dégâts J'suis défense J'suis défense Comment j'suis censé faire quand il est hors de la map ? La sauce s'approcher, ouais mais c'est chiant Oh c'est horrible ça J'suis obligé de m'écarter quand il se rapproche Oh je trouve ça horrible On va attendre que ce soit à plomb Il s'est cher C'est ton Il y a pas d'énergie Ca dû faire J'ai pas d'argent Désolée S'il y a pas d'argent J'suis tous pas Désolée L'espoir et là normalement on a gagné. En gros c'est chiant s'ils peuvent sortir de la zone, c'est trop casse-couille ça. Donc là ils vont arriver, le bouclier va s'activer c'est ça. Ah non on s'activerait direct. Ok, j'ai l'impression qu'on a fini le délecticiel, après il reste quand même des prologues à voir je crois. Mais quel bordel ! Début de la fin, nan. C'est quoi c'était la fin du scénar ça ? Là c'est la bataille finale qu'on est en train de faire. C'est possible qu'on commence le tuto. Alors, il y a ceux qui te correspondent facile, normal, intense. Bah moi je vais aller en normal. Moi je vais aller en normal, tout simplement. Choix du mode, oh la 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 la, oh pfff. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, je suis fatigué. Ça y est je suis fatigué là. Là le jump. J'ai vu que t'as une nouvelle figurine. En fait je l'ai déjà depuis très longtemps. J'ai monté la vidéo récemment. Attends le verrouiller. Joue à l'histoire avec aventure et mène des combats dans bataille. Constituent d'avoir juré dans analyse. Ouah. Les gars c'est le bordel je comprends rien. Attends parce qu'en gros. Attends en gros. Ah bah ça c'est, en d'accord c'est juste le menu principal. Genre bataille c'est pour des combats annexes. Archive c'est le glossaire. Et c'est aventure pour le mode histoire. Ouah. Écoutez. Oh c'est, c'est, c'est fatiguant. C'est fatiguant le jeu vidéo. Aïe 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 aïe. 3h. Attends mais. Aventurier fou t'as mis 6h. Mais comment t'as pu mettre 6h en fait. T'es resté à regarder les décors c'est obligé. Ouah j'ai mal à la tête les gens. Ah je me sens pas bien. Et bah écoutez. Le scénario pour le moment il est vraiment cool. Il y a beaucoup de choses qu'on comprend pas. Faut voir comment ça évoluera. Est-ce que c'est juste du glooby-boulga pour du glooby-boulga. Ou est-ce que ça raconte vraiment un truc intéressant. Les crédits pour leur dire que oui c'est intéressant. On verra ça en temps volu. Ça m'a épuisé. Wow. Oh je vous jure je suis éclaté. Mais vraiment. Aïe aïe aïe. Ah ça m'a pfouuuu. Et ben. C'est que le début. Là je rate de pas avoir de PS4. J'ai envie de savoir la suite. Aba Genesis. Demain à 21h. Pas avant. Voilà. Donc maintenant. Pendant plusieurs jours. On va faire ça. 13 sentinelles. Jusqu'à avoir terminé le jeu en entier. Au moins le scénario. Donc là. Tous les soirs à 21h. On continuera le jeu. Il t'a pour la peine. Bon achat. Un peu de terraformation. Pour reposer un peu. Non. Non mais Lolo. Ça va pas la tête. Prépare les Dolifran. Aïe 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 aïe. En tout cas. Pour le moment. Je trouvais ça plutôt cool. Et j'attends de voir la suite. On reprend donc demain à 21h. Pour la suite du scénar. Et voilà voilà. J'espère que vous serez là. Et que. De toute façon. Maintenant. Il va y avoir deux cas de possibilités. Soit vous arrivez à tout suivre. Au fur et à mesure. Soit vous ratez des éléments. Et là c'est la merde. Parce que vous allez être en mode perdu. Après vu que le scénario est un peu dans le désordre. Bon. Peut-être que c'est pas si grave que ça. Je sais pas. Bref. Merci à tous pour la soirée les gens. Et je vous dis à demain pour la suite. 21h. Ni plus. Ni moins. Allez ciao. Bonne soirée. Bonne soirée les gens.